Bonjour à tous, je vous prie de m'excuser des 10 petites minutes de retard, j'étais en réunion déléguée avec les délégués et avec le reste, et on a terminé à pile et il fallait absolument que je me lève, que je marche un peu et que je me grignote un truc vu que je n'ai pas vraiment le temps de manger à midi, donc voilà, désolé, autant je sais que d'après l'agenda, c'est le dernier cours de la semaine, pour autant je n'ai pas bouffé, donc c'est juste qu'on terminera 10 minutes plus tôt et ce n'est pas très grave, parce que je ne suis pas non plus du genre à dire que dans ce cas-là on squeeze la pause, je trouve ça un peu méchant, surtout que c'est un cours de 2h ou 3h qu'on a ensemble, je ne sais plus, c'est un cours de 2h ou 3h qu'on a, je ne vais même pas vérifier. 2h seulement, ah, alors je vais passer pour un énorme salaud, généralement je ne fais pas de pause sur les cours de 2h, on va voir si on fait une pause, ce sera à fonction de comment vous vous sentez, donc ce sera à vous de me dire comment vous vous sentez, sachez que par contre on m'appelait le tortionnaire parce que je ne faisais jamais de pause, parce que je suis un bureau de travail, mais là je vais essayer d'y penser, ce n'est pas impossible que je n'y pense pas, vous savez que mon démon c'est de partir en live, donc dites-moi s'il y a un moment, donc ouais, donc vous êtes bien j'espère sur le chat, donc c'est celui, c'est le canal net, pas sur le canal d'harmonisation, je reprécise les cours d'harmonisation, c'est les cours pour les Riemann, donc là on est en cours de réseau et on va parler de réseau, on ne va pas parler de prog cette fois, et comme je disais pour ceux qui ne sont pas, qui ne sont pas Riemann, comme vous voyez, je suis sur un truc spécial de Rocket Chat, enfin sur une page où j'ai fait un peu de CSS, où on ne voit pas les noms et les trucs sont floutés pour anonymisation, vu que la vidéo est publique, et parce qu'il y a de grandes chances que je reliserai la vidéo publiquement, et donc oui ça veut dire qu'il répond à la question, est-ce que vous aurez les votes. Seul truc, je mets pas mal d'être un peu méchant, juste parce que je vois pas mal de gens, c'est un peu une culture qu'il y a un peu, je ne sais pas quelle est propre à Epita, c'est un peu une culture qu'il y a la mode en ce moment, le coup de répondre avec des petits messages comme ça, personnellement j'ai trouvé ça un peu insultant, un peu dégradant, j'aimerais bien que vous le fassiez pas pour moi, parce que je trouve que c'est un peu, genre ouais ok, je ne l'ai pas fait en thread, super c'est cool, mais je ne sais pas, je trouve que c'est un peu, voilà, juste si vous pouvez éviter, personnellement je ne suis pas méga fan, enfin il n'y a pas mort d'homme, je dis juste ça, mais sinon bonjour à vous, avant de commencer, on aura le temps de commencer, il faut qu'on parle un peu de l'éléphant de la salle. qui est le reconfinement. Donc aujourd'hui, nous sommes le premier jour en reconfinement, le premier jour d'une série qui risque d'être assez longue. J'en ai un peu parlé rapidement avec les Riemann, mais là je voulais vraiment en reparler avec vous, parce que vraiment je réinsiste sur le caractère traumatique d'un tel événement. Je pense qu'on a dépassé le stade où on a à prétendre qu'on n'est pas affecté par ça. Moi je ne vous cache pas que je suis très affecté à titre personnel. D'une part parce que j'ai passé tout le mois d'octobre pendant la piscine à pas trop sortir, parce que je craignais, je craignais de choper le Covid et je craignais d'infecter les gens. Et je suis sorti une fois, je l'ai chopé. Et j'ai passé deux semaines en isolement. Et je suis sorti en isolement lundi dernier. Enfin non, ce lundi-là. Et donc j'ai eu le droit à trois jours où je pouvais être dehors, où j'ai pu sortir. Et maintenant je suis reconfiné. Et ça ce que je raconte c'est moi, et ce que je raconte ça arrive à d'autres personnes. Moi j'ai de la chance, j'ai la fibre, j'ai machin, j'ai tout ça, j'ai ce qu'il faut. Il y a des gens qui sont dans la situation qui sont un peu compliqués. C'était pour vous dire, voilà, c'est un moment qui est compliqué. C'est un moment qui nous affecte tous. On parle beaucoup, vu qu'on est à l'école, des conséquences logistiques, des difficultés de s'organiser, ce que ça veut donner pour les cours et tout ça. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier le fait que de l'absolu, ce qui se passe est quelque chose de traumatique. Et que c'est normal, entre guillemets, de ressentir ça. Si vous ne le ressentez pas, grand bien vous en fasse. Moi je n'ai pas de honte à dire qu'en ce moment c'est dur. Je me suis rendu compte, quand j'ai regardé mon cours de ce matin, que j'étais, ça se voit, que j'ai un peu la tête ailleurs, que je suis préoccupé. Donc voilà, je pense à vous. En ce moment qui est un peu dur, on est tous ensemble, je reste à ses dispositions et on va pouvoir continuer. Donc voilà, ça me paraissait important d'en parler, je reste disponible et on reste tous disponibles. Peut-être qu'on fera de manière un peu informelle, si vous ressentez le besoin d'en parler, sur le Discord ou sur un autre truc, avec Bachar, avec Marin, avec les autres. Une sorte de mini permanence informelle, où on pourra un peu discuter de tout ça, si vous le souhaitez. Pas sur un côté formel, logistique, mais voilà. Bref, j'arrête de plomber l'ambiance. Mais je me dis, s'il y a ne serait-ce que deux personnes sur les 700 qui avaient besoin d'entendre ça, je me dis, c'est important. Ouais, donc je vois les gens qui parlent de le mot de passe, le mot de passe, le mot de passe, oui. Donc ici, si nous allons sur le cours Moodle, éléments réseau, donc c'est un cours que j'ai copié de l'année dernière et donc ici, vous ne voyez pas en cacher, j'ai pas mal de trucs que j'ai fait avant. On aura l'occasion, je les ouvrirai au fur et à mesure, au compte-gouttes. Mais déjà, on va commencer par ici, ce qui sert pour les séances de cours. Ensuite, c'est la session live. Donc c'est ici que vous pouvez rentrer la présence, j'avais bien noté deux heures. Et il faut un mot de passe, le mot de passe, je clique ici, vous le voyez, il est VV75P3. Je le colle dans le chat. Je le colle dans le chat, vous pouvez le mettre. Donc je reprécise d'une manière générale ce que c'est que ces trucs de check présence. Je réinsiste, on n'est pas au lycée. On ne va pas vous courir après si vous n'êtes pas là à un cours. Le but de ça, de tous les checks présence, moi, c'est de pouvoir lever une alerte si je vois une personne que je n'ai jamais entendue parler, qui ne parle jamais, qui n'est jamais connectée, que je puisse lever une alerte en disant est-ce que tout va bien, est-ce qu'il y a des problèmes ? Je ne vais pas vous courir après et personne ne va vous courir après si vous n'allez pas à un cours. Donc ce n'est pas la fin du monde si vous loupez un cours ou si machin et tout ça, vous êtes des grands garçons. Les votes sont disponibles. Mais voilà, c'est plus pour un système, nous, pour alerting. Justement, par rapport à la question, quelqu'un qui dit « je ne peux plus mettre le mot de passe pour le cours d'organisation, je fais comment ? » Ce n'est pas la fin du monde. Là, je ne vois pas les noms. Donc je ne peux pas regarder, mais je regarderai après. Si tu veux, je mettrai. Mais ce n'est pas la fin du monde si tu n'es pas mis. Au pire, je te rajouterai. Non, il n'y aura pas de chouquette à mon grand grand regret. C'est vraiment quelque chose qui me manque. Donc je vais peut-être réfléchir à mettre en place un truc comme ça, un peu similaire. Mais je vais voir. C'est normal qu'il n'y ait qu'une seule qualité disponible sur Twitch. Malheureusement, ce n'est pas moi qui décide. Ce n'est pas moi qui décide, c'est Twitch. Et en fait, selon les disponibilités de leur hardware, ils peuvent faire du transmutage, du transcodage. On dirait que cette fois-ci, je n'ai pas le droit. C'est vraiment en fonction de Twitch. Parce qu'en fait, ce n'est pas moi qui envoie plusieurs flux. C'est du matos de Twitch qu'il fait. Quand on est partenaire, on l'a quoi qu'il arrive. Quand on n'est pas partenaire, ça dépend de ce qu'on a. Lâchez des subs ! Pardon. Avant de dire lâchez des subs, on va trouver autre chose. Bref. Il y a un truc. Tous les cours commencent. Moodle Galère, vous me dites. C'est bon à savoir que Moodle Galère, on va jeter un oeil. On va jeter un oeil. Cours réservé aux subs ? Non, vous payez déjà suffisamment. Vous payez déjà suffisamment. Bref. Comme tout. Qu'est-ce que je voulais dire ? Comme tout, nous avons un cours. Et comme tous les cours. Je ne me permets ici parce que ça me stresse un peu de voir tous les chats en même temps quand je parle. Tout cours commence par ce qu'on appelle un peu dans le jargon le... Comment je dirais ? Le discours du trône. Voilà. C'est ce qu'on appelle le discours du trône. C'est-à-dire que c'est le premier cours où le prof raconte un peu à quoi va ressembler son cours. Quelles sont les règles de vie au sein de son cours. Les choses, comment ça va se passer. Toutes les choses là. Ce qu'il aime bien. Ce qu'il aime bien entendre. Ce qu'il n'aime pas bien entendre. Et tout ça. Et je ne vais pas y échapper. Parce que là, c'est la première fois que vous me voyez sous un regard qui est un peu différent. Qui est que c'est la première fois que vous me voyez sur un cours. Qui est un cours entre guillemets qui m'appartient. Qui est un cours que je note aussi. C'est-à-dire qu'avant, autant je pouvais avoir un rôle... On va dire... Un peu de coach. Où il y avait les assistants ou d'autres personnes qui vous donnent des projets. Et moi, j'arrive... Oui, la moumoute n'est pas droite. Ouais, voilà. Et moi, j'arrive comme ça. En sauveur, entre guillemets. Ah là là, je vais vous montrer comment faire. Là, aujourd'hui, je deviens nécessairement structurellement un peu le bourreau. Parce qu'il y aura des évaluations sur ce cours-là. Donc, je n'échappe pas au discours du trône. Je l'assume et je vais le faire un peu. Pour commencer, comment sera évalué ce cours ? Ce cours sera évalué par contrôle continu. Et vous aurez, pour l'instant, actuellement, ce que j'ai décidé. Vous aurez, toutes les deux semaines, un projet à me rendre. Alors, les gens disaient... Yeah ! Ah ! Ouais, c'est pas impartial ! Ah, il y a des projets ! Ah oui, alors, donc, les projets, ils ont des caractéristiques que si on les fait suffisamment à temps, ça va très vite. Et si on ne les fait pas à temps, on prend cher. L'année dernière, je n'avais qu'un seul gros projet à la fin. Cette fois-ci, j'ai décidé de l'éclater en plusieurs niveaux. Et donc, tous les deux cours, on aura un projet qui met en pratique les choses qu'on a vues en cours. Et qui vous demandera, donc, de travailler. Et les gens, ils ne sont pas contents d'entendre projets. Mais, ouais, bah, vous aurez préféré un QCM à la con qui ne vous apprend rien. Vous aurez préféré un partiel. Ouais, bah, vous avez déjà des projets de prog. Oui, je suis au courant, oui. Oui, je suis au courant que vous avez des projets de prog. Et vous avez des projets de maths aussi. Vous aurez d'autres projets encore. C'est... C'est... C'est pita. Donc, au niveau de l'évaluation, vous aurez plus d'infos sur ce truc-là. Et généralement, je donne... Je n'ai pas encore trop décidé de commencer à la faire. Mais ce serait tous les deux cours. Et tous les deux cours, je donnerais, par exemple, une semaine. Le but vraiment de ces projets, chez moi, est principalement de... de mettre en pratique ce que j'ai dit. Et pourquoi je demande à faire ça ? C'est parce que... C'est très facile en réseau. C'est... C'est très, très fourbe, le réseau. C'est très facile d'avoir l'impression d'avoir compris. Et c'est très facile d'avoir l'impression d'avoir compris. Et c'est seulement au moment où on doit faire le truc qu'on se rend compte qu'en fait, on n'a pas compris. Donc, le but de ces projets, c'est l'année dernière. J'avais qu'un seul projet à la fin. Et... Bah, qu'est-ce qui se passait ? Il y avait beaucoup de personnes qui, plutôt que de travailler sérieusement, disaient, écoute, en cours, quand ils parlent, je comprends, j'ai bien entendu, j'ai bien compris. Et pendant six semaines, ils arrivaient sur le projet. En fait, ils se rendaient compte que ce qu'ils pensaient avoir compris, ils ne l'avaient pas compris. Et ils se sont mis à avoir besoin de deux semaines pour faire un projet qui se faisait en une heure et demie. Genre, le projet se fait en une heure et demie, si on a compris. Et donc là, les projets que j'ai donnés, vous allez voir, je vois des gens en train de paniquer. Vous le faites... Vous le faites diligemment. Il n'y a vraiment aucun problème. Si vous étudiez bien, ça ne va pas vous prendre plus que quelques heures par semaine et ce sera une fois toutes les deux semaines. Donc, épargnez-moi. Le son est un peu faible. Oui, c'est moi, je parle un peu plus faiblement. J'ai une petite voix aujourd'hui. J'ai peur de clipper si j'augmente un peu. J'augmente un tout petit peu parce que je tape. Je vois que je tape sur du moins 15, effectivement. Mais je ne vais pas forcément monter plus. Là, je viens de monter à moins 10, mais je ne vais pas forcément... Après, voilà, commencez pas. Je vois déjà les gens, ils ont noté une heure et demie. Ensuite, ils vont me voir dans deux semaines en disant, t'avais dit une heure et demie, j'ai mis une heure et trente-cinq. Voilà. Ce qui m'amène sur la deuxième partie du discours du trône, je reviendrai vers vous sur la nature de ces évaluations qui va être... Et là, c'est peut-être... Je n'ai pas envie de dire une des rares fois parce que si ça se trouve, il y aura plein de fois. Je sais que je suis quelqu'un de colérique parfois, mais une des fois où je vais avoir un discours un peu méchant par rapport à celui que j'ai d'habitude qui est... Moi, il y a des choses que j'aime entendre, des choses que je n'aime pas entendre. Et il y a des choses dont j'aime parler, il y a des choses dont je n'aime pas parler. Et dans mon cours de réseau ou dans mes cours à moi, j'adore parler du contenu de mes cours. J'adore parler de réseau, j'adore parler... J'adore répondre à des questions, j'adore... j'adore répondre à des incompréhensions, des gens qui veulent aller plus loin, revenir sur les trucs et tout ça, j'adore. Par contre, il y a un truc que je n'aime pas et donc auquel je ne répondrai pas. Je ne vais pas vous engueuler, c'est juste que je l'ignorerai. C'est toutes les questions d'ordre. C'est quand qu'on a le projet à rendre ? C'est quoi le machin ? Comment on évaluait ? Est-ce que ça, ce sera sur le projet ? Est-ce que... Toutes les attitudes que je qualifierais de stratégiques vis-à-vis du contenu du cours qui consistent à avoir une bonne note. Toutes les questions du style est-ce que ça, ce sera évalué ? Est-ce que machin ? Ce sera à quelle date ? On aura combien de temps pour le faire ? Comment ça va se dérouler ? Ou m'envoyer un message pour dire bonjour, je vais rendre en retard ou bonjour, j'ai rendu en retard et toutes ces choses-là. Ça ne m'intéresse pas et j'ignorerai complètement. Je réinsiste, on a beau le dire à chaque fois, vous êtes des adultes, on est en cycle ingénieur, on n'est plus au lycée, je ne suis pas là pour vous fliquer. Moi, je suis là pour parler. Moi, un adulte, à d'autres adultes pour transmettre des connaissances parce que j'ai un peu plus d'années que vous pour parler de réseau en l'occurrence. Toutes les discussions que je considère, je pourrais parler méchamment, infantiles vis-à-vis de tout ce qui est évaluation, de jeu sur des notes, les coefficients, les machins, moi, ça ne m'intéresse pas. Vous voyez ça avec la scolarité, vous envoyez des mails à la scolarité si vous intéresse, mais moi, je suis là pour parler du contenu de mes cours. Donc voilà, c'est le seul truc un peu méchant que je me permets de dire, mais ça me paraît important de le dire. Et oui, effectivement, là, vous avez réagi à chaud, je ne vous en veux pas, mais épargnez-moi tous les chouniarderies du style « Oh là là, un projet à faire, au secours, on va mourir. Tout est calculé, on sait ce qu'on fait. » Seul truc. Mais non, mais non, ce n'est pas toi que j'engueule. C'est un discours que j'avais prévu depuis deux semaines que j'allais commencer mon cours en disant ça. Ce n'est pas toi que j'attaque. Je ne sais même pas qui t'es, de toute façon, tu es flouté. Non, mais être mature de prévenir d'un retard ? Non, mais je parle de quelqu'un qui m'envoie un message en mode « Coucou, finalement, j'ai rendu en retard, voici le zip, est-ce que tu peux quand même me le prendre ? » Non, tu as loupé la deadline, tu as loupé la deadline. Qu'est-ce que je te laisse ? Bref. Arrêtons de parler de ça. Je vais savoir comment tu nous recommandes de prendre des notes. En général, vous êtes complètement libre de prendre des notes. Les vodes, c'est-à-dire la vidéo du cours que je fais sera disponible publiquement. Donc, vous aurez accès à la vidéo de ce qu'on est en train de faire. Et également, j'ai pour chacun de mes cours pas mal de bibliographies que je donne. Donc, tu peux complètement prendre des notes toi-même. Au niveau des documents, tu posais un document Markdown pour recopier du code à côté des notes. Je n'aurai pas de code. Je ne fais pas de code. J'utilisais un logiciel spécial que je vous demanderais d'installer. Je ne vais pas vous demander d'installer pendant le cours là. Attendez à la fin du cours pour l'installer, s'il vous plaît, sinon ça va être compliqué. Mais là-dessus, je ne ferai pas de code. Mais sinon, ta prise de notes est en fonction de ce que tu considères être le plus confortable pour toi. Je n'ai absolument aucune religion vis-à-vis de ça. Les votes seront sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Parce que sur Twitch, il faut payer pour les garder. Les courses feront plutôt genre discussion ou cours avec question annexe. Les courses seront plutôt plutôt courts parce qu'il y a des choses que je veux traiter. Donc dans l'ensemble, j'aurai quand même des syllabus et des choses sur lesquelles je veux avancer. Et je n'ai pas entièrement réfléchi à tout le format et je peux rajouter d'autres trucs. Alors, stream sur Discord, je vous laisse vous occuper de ça. Écoute, je vais être un peu méchant mais vous êtes Bac plus 3 les gars. Je ne devrais pas vous dire comment il faut prendre des notes. Le but de la prépa, c'est de vous préparer là-dessus. Moi, je pense que sachant que j'ai les votes, vous devez vous concentrer sur l'essentiel, ce qui vous permet de bien retenir. Mais vraiment, je le prends pas mal, mais c'est... je préfère que ce soit toi qui a ton propre rapport à ta prise de notes en tant qu'étudiant plutôt que ce soit moi en tant que prof qui dise comment prendre des notes parce que je considérais que ce serait assez infantilisant de ma part. Donc, je préfère ne pas y répondre. Donc, ne vois pas ça comme une insulte. Je ne suis pas en train à l'aise dans cette position, je trouve que ce serait malsain de ma part. Bref. Commençons. Commençons, commençons. Déjà, tout cours se fait à l'aide d'une bibliographie et moi, je suis du genre à commencer mes cours en parlant de ma bibliographie. Donc déjà, sur ce magnifique cours, vous avez le forum d'annonce sur lequel vous avez reçu... Donc, je rappelle l'annonce, c'est un forum Read Only auquel vous êtes abonné et quand je poste dedans, vous recevez un mail. C'est là-dedans qu'il y a eu le cours net 1. Le Café du Réseau, comme je disais, c'est un forum que je crée tout le temps sur tous les cours sur lequel les gens peuvent poser des questions. Moi, j'y suis abonné, donc j'ençois des mails quand vous posez dessus. Vous pouvez vous en servir, vous pouvez ne pas vous en servir, vous êtes complètement libre. Et c'est juste que vous me posez des questions, je répondrai. Le glossaire, pareil, c'est un glossaire collaboratif, ce n'est pas moi qui l'ai rempli, mais vous avez la capacité en tant qu'étudiant de le remplir. S'il y a des trucs qui apparaissent, que machin, voilà, ça peut être quelque chose de collaboratif que vous pouvez construire, il n'y a aucun problème. Au niveau de la bibliographie, il y a deux bouquins en particulier dont je vais vouloir parler. Le premier, c'est un bouquin qui est vraiment fondamental et la plupart des facs américaines se servent de lui, c'est le Peterson, c'est Computer Networks and Systems Approach et depuis pas très longtemps, ils l'ont mis en ligne gratuitement sur books.systemsapproach.org et ça veut dire que maintenant, tout le bouquin est disponible en ligne comme ça. Donc, c'est un très très bon bouquin, il y a des bouts qui sont un peu du détail qu'on va squeezer, je dirai à chaque fois quels sont les bouts importants, mais ça, c'est une bibliographie que je recommande énormément et la deuxième bibliographie que je recommande, c'est TCP IP Illustrated, volume 1, deuxième édition. Alors, très important, deuxième édition parce que la première, elle sent un peu la naphtaline même si déjà, là, c'est déjà de 94 et volume 1, le protocole parce que volume 2, c'est l'implémentation. Donc là, TCP IP Illustrated, très 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 bon bouquin, très 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 bon bouquin et ce sera mes deux grandes bibliographies elle a un rôle plus de référence, exhaustivité alors que lui est peut-être un peu plus narratif. Donc, voilà. Voilà à peu près sur le cours. Alors, commençons, commençons, j'ai déjà bouffé 30 minutes au secours. De quoi je vais parler ? C'est très compliqué quand on dit un cours de réseau. Quel est l'objectif de ce cours ? L'objectif de ce cours, c'est un peu compliqué parce que parler de réseau, ça peut être plein de choses. Je peux vous apprendre comment programmer du réseau. Je peux vous apprendre comment être administrateur système, administrateur réseau. Je peux vous apprendre comment marche l'Internet d'une manière théorique. Je pourrais vous parler, le réseau c'est vaste, comme on parle des réseaux téléphoniques, la 4G, tous les trucs comme ça. Et c'est un domaine qui est extrêmement vaste, suffisamment vaste qu'il y ait une majeure qui s'appelle TECOM à l'école qui soit entièrement dédiée à ça. Mais là, le but pour ce premier cours, le but pour ce premier cours, c'est que j'arrive à parler, c'est ce que j'appellerais le minimum syndical de tout ingénieur, même si vous ne voulez pas vous spécialiser en réseau. J'ai conscience que le réseau, ce n'est pas un truc qui intéresse forcément tout le monde. Donc si vous voulez être, vous spécialiser dans le réseau, ce cours vous sert de bons fondamentaux pour y aller. Sinon, ce truc-là, vous sera le minimum syndical que vous devez savoir indépendamment de votre spécialisation. Donc je vais me concentrer vraiment sur quelque chose qui est assez pragmatique, assez essentiel et je ne vais pas toujours rentrer dans les détails. Et parfois, par exemple, je ne vais pas demander d'apprendre par cœur un protocole si on peut retrouver la doc de ce protocole. Je m'attarderai plutôt sur pourquoi il existe, à quoi il sert, qu'est-ce qu'il fait là et ainsi de suite. Bref, ce que je comptais faire pour le premier cours, c'était commencer par parler un peu de ce que c'est que l'Internet. Et avant de commencer à rentrer vraiment dans les détails, la pratique et montrer les trucs, je voulais vraiment commencer par un truc qui est très global, très théorique, justement, très ouverture d'esprit. Donc peut-être qu'au début, au premier cours, vous allez dire qu'on va parler un peu bullshit parce qu'on ne rentre pas vraiment dans les détails, on ne rentre pas vraiment dans la technique, mais c'est vraiment pour contextualiser un peu ce que j'appelle l'Internet, ce qu'on appelle l'Internet pour comprendre un peu ce qui se passe, un peu d'histoire de l'Internet, histoire du téléphone et tous ces trucs-là. Une fois qu'on aura ça, on va pouvoir commencer à dérouler les protocoles tels qu'ils sont et qu'on va commencer à manipuler. Donc ne vous faites pas avoir, ça va monter comme ça. Du coup, je pop ça parce que, regardez, je vais lancer un magnifique truc qui s'appelle ici Wireshark. Je vais chercher ce qui se passe sur Internet et regarde ce que je vais faire, je vais filtrer sur HTTP, je vais aller sur HTTP 2.1 slash slash je ne sais pas moi, bah moodle.cripiumcouta.fr Bon, il s'avère, j'étais redigéant HTTPS mais regardez ce qui se passe. Buh. Buh. Me suis-je féu mon superbe attendez, comment je le dis pour que je... Écoute-moi sur toutes les interfaces, excusez-moi. Vous avez vu l'effet live à nouveau dès le début ? J'adore commencer avec des fails. Comment je le dis pour tout écouter ? Bah alors, je suis bien en Ethernet. Ouais, c'est bien. C'est quoi, toi ? Ah bah. Bon, bah parfait, j'ai du HTTP, c'est parfait, c'est suffisant. me demandez pas pourquoi, http2.16.fr Voilà. Et là, j'ai rien reçu, là. Ici, là, si. Attendez. Bon, c'est pas grave, on va se contenter de ça. C'est lui, voilà, parfait. excusez-moi, effet live. Je zoome un peu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé lorsque, ici, là, j'ai envoyé une requête HTTP sur mon navigateur et ça, tout ça, tout ce que vous voyez là, là, ce gros bloc d'octet, là, c'est ce qui a été envoyé au réseau ? Et en réponse, vous avez, on a reçu ça et d'ailleurs, la réponse a été, je vous montre très rapidement, il m'a rapidement dit, au fait, by the way, je te redirige vers, je te redirige vers le HTTPS. C'est ce qu'il m'a fait. Et la question, c'est, comment ça marche tout ça ? Comment ça se fait que, là, tout ça, il appelle ça une frame et mon Wireshark, il me dit que tout ce gros bloc d'informations qui a été transféré, il a été découpé en plusieurs bouts. Un bout ici qu'il appelle Ethernet 2, un bout ici qu'il appelle IPv4, un bout ici qu'il appelle ici et encore un bout qu'il appelle HTTP. Vous voyez, il a séparé ça en plusieurs bouts. Et en fait, pourquoi ? Donc, j'aimerais un peu parler de ça et pour parler de ça, j'aimerais commencer un peu doucement en parlant de en parlant de l'histoire du téléphone parce qu'il faut commencer par l'histoire du téléphone. Alors, les gens disent, c'est quoi un Wireshark ? C'est très simple. Wireshark, c'est juste le nom du logiciel qui sniffe le réseau, qui capture mon réseau et qui me dit ce qu'il voit. Alors, quelqu'un qui dit, ce serait possible de donner une définition de réseau, ça commence où ? Ça finit où ? Justement, c'est ce que je vais répondre tout de suite. Mais pour ça, j'ai besoin de commencer un peu historiquement par ce qu'on appelle par l'histoire du téléphone. En fait, au tout début, si on prend notre téléphone, comment ça a été inventé ? Ça a été ce qu'on appelle un système analogique. On voulait transmettre de l'information de manière électrique et en fait, la première réalisation, c'est qu'est-ce qui se passe quand on parle ? Non, il n'y a aucun logiciel à installer avant la fin du cours. Vous pouvez l'installer tranquillement après, tranquillement, vous avez tout le temps du monde. Lorsque je parle, je vais essayer de me dessiner. Moi, regarde, ça, c'est ma bouche. Ça, c'est mon nez de juif, là. Ça, c'est moi, ça. Regardez, j'ai des belles dents. Ça, c'est ma barbe. Bref, j'envoie des ondes sonores qui sont des ondes acoustiques. et qui sont des pressions comme ça de l'air. Et lorsque il y a une oreille, ici, en supposant qu'on soit en réel, qu'on se voit ici, en gros, je ne vais pas vous faire un cours de biologie, mais à l'intérieur, il y a une sorte de petite membrane comme une peau de tambour qui va vibrer, c'est un diaphragme, qui va vibrer en fonction de ça. Et à l'intérieur, ici, on passe dans l'oreille milieu et l'oreille interne, où c'est un liquide. Et la réaction au sein de ce liquide, c'est qu'il y a des signaux électriques qui réagissent à ça. Alors, pourquoi il est en train de parler de ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce que je veux comprendre, c'est qu'ici, on a un signal qui d'abord existe à travers mes cordes vocales, qui sont des vibrations de cordes vocales, qui se retrouvent à travers des vibrations dans l'air, qui se retrouvent à travers des vibrations d'une membrane et qui se retrouvent à travers des impulsions électriques qui sont générées par ça, qui sont ensuite interprétées par le cerveau. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'un signal donné possède plusieurs interprétations différentes, peut être porté par différents médiums. Et à un moment, les gens se sont posé la question, est-ce qu'on ne pourrait pas se servir de ça pour communiquer ? D'où l'invention, je squeeze un peu l'invention du téléphone. Est-ce que vous avez une date ? À votre avis, à votre avis, l'invention du téléphone, c'est combien ? Rapidement ? 1540, peut-être pas. Regardez. Invention, non, 1900, c'est beaucoup trop tard. Beaucoup trop tard. c'est 1876. Antonio Meuti, il y a eu beaucoup de drama là-dessus, mais on considère généralement que c'est 1876, l'invention du téléphone. Beaucoup de tricheurs, je vois ça. Je reviens là-dessus. Et l'idée a été, regardez, c'est super intelligent. je mets un fil électrique ici. Et j'accroche sur ce fil électrique ici un tambour, enfin un diaphragme qui va vibrer selon les vibrations et dessus, j'accroche un aimant. et donc forcément quand je parle le truc vibre et donc l'aimant vibre et je pense que vous savez en élect un aimant si vous bougez un aimant à côté d'un signal électrique c'est ce qu'on appelle de l'induction il y a un courant électrique induit qui est fait de par le fait que le courant magnétique se déplace. Donc si je bouge un aimant à côté d'un fil électrique je génère du courant électrique. Donc ici il y a un courant qui est généré et il s'avère que ce courant représente la parole. C'est-à-dire que pour une série de vibrations données là-dessus il y a un courant électrique donné et on dit que ce courant est l'analogue de ce signal. C'est le même signal mais porté par un autre médium. c'est pour ça qu'on parle de signal analogique. Et en fait tout ce qu'on a de l'autre sens c'est très très simple. On a la même chose on appareille une membrane avec un aimant sauf que cette fois-ci il se passe la chose inverse. L'aimant réagit aux vibrations électriques et donc la membrane se met à vibrer et étant donné que ça vibre ça génère des vibrations dans l'air et donc ça génère du son. Donc ça c'est comme ça que le téléphone a été inventé et ça a été la naissance de ce qu'on appelle un signal analogique. Anneau. Donc on dit que c'est un signal analogique parce que ce signal est l'analogue de celui-là. Et donc Bell en 76 enfin pas exactement en 76 mais invente le téléphone et en gros comment ça marche c'est extrêmement simple c'est exactement ce principe-là. Ensuite ça marche et très très vite on commence à avoir des téléphones qui s'installent mais le problème c'est que pour l'instant c'est un seul fil comme ça qu'est-ce qui se passe si on discute avec plusieurs personnes. Vous allez vous retrouver dans une situation où en gros six mois il y a cinq personnes qui veulent se parler chacun doit avoir quatre téléphones un pour chaque autre personne ça devient un peu ridicule. Donc il fallait trouver une solution et la solution qui a été trouvée a été la solution du central téléphonique c'est-à-dire qu'au milieu de la ville au milieu du village on a ici le central téléphonique et on a des gens qui sont installés et ici là vous avez un câble qui vous relie jusqu'à votre centrale téléphonique et à quoi ressemble ce câble sur lequel est branché c'est un câble qui est composé en fait de deux fils parce que pour faire un courant électrique je vous rappelle qu'il faut une boucle il faut une boucle fermée et donc en fait il y a deux fils à l'intérieur donc en fait on va plutôt dessiner comme ça tac et on revient et votre téléphone le téléphone à l'ancienne en fait ce qui se passait c'est qu'il y avait un interrupteur dedans et quand on décrochait le téléphone ça fermait l'interrupteur et donc le courant s'établissait et sinon le courant était fermé et en fait ici à l'intérieur du central téléphonique ici il y a une pile de 48 volts et donc au moment où je décroche il y a 48 volts qui passe et en même temps il y a une petite lampe qui s'allume et comme ça il y avait la madame au standard téléphonique qui voyait la lampe s'allumant que tu as décroché comme tu as décroché elle pouvait donc relier la naissance des câbles jack viennent de là parce qu'elle reliait ici pour faire une liaison temporelle via des panneaux de reconfiguration les deux trucs ici comme ça comme ça vous pouviez vous parler et pareil lui il y avait le même système et en fait comment on faisait pour générer une sonnerie on générait une sonnerie en envoyant un courant alternatif qui vibrait comme ça et voilà pourquoi je parle de ça pourquoi je parle de ça parce que le téléphone l'histoire de l'internet c'est l'histoire du téléphone et je dirais même que l'histoire de l'ordinateur c'est l'histoire du téléphone et en fait c'est très marrant parce que les schémas qu'on va voir ici sont à peu près les mêmes qu'on retrouve aujourd'hui dans l'internet en fait et n'oubliez pas que les opérateurs internet étaient avant tout des opérateurs téléphoniques et en fait ça c'est ce qu'on appelle chez vous la boucle locale la boucle locale c'est le câble qui sort de chez vous et qui vous amène jusqu'à votre centrale téléphonique et ensuite on avait pour chaque ville un centrale téléphonique et ensuite si je vais un peu plus haut si je vais un peu plus haut ici on peut avoir dans une autre ville un autre centrale téléphonique et donc comment on faisait un appel longue distance on avait des câbles spéciaux ici qui reliaient les différents les différents centraux et donc un appel local c'est quand on parle à quelqu'un qui était directement connecté sur notre centrale téléphonique mais lorsqu'on devait parler à une personne distante on disait à l'opératrice je devais parler à machin machin qui habite à telle ville ils avaient des câbles spéciaux pour se relier entre eux et faire un appel longue distance mais on payait très très cher on était facturé avec ça et très très vite c'est posé la question pour ces opérateurs d'optimiser le nombre d'appels simultanés parce que si par exemple je veux qu'à tout moment il y ait 8 personnes qui peuvent faire des appels longue distance il me fallait 8 câbles entre ces deux trucs c'est pas possible et donc en fait ils se sont dit il faut qu'on arrive à faire des sortes de méga câbles qui peuvent faire passer plusieurs communications en même temps et en fait je vous fais la version accélérée mais la naissance de la numérisation et le premier signal numérique est né dans les centrales dans les centrales téléphoniques sur ces câbles ici qui cherchaient à relier deux centraux téléphoniques donc c'était pas les mêmes câbles en fait ici on parlait d'accès c'était les câbles d'accès la boucle locale on appelle ça la locale loop la boucle locale ou bien le réseau d'accès et donc ici c'était les câbles qui faisaient passer un signal analogique et donc en fait c'est une paire torsadée en cuivre que vous avez qui vous amène jusqu'à votre centrale téléphonique si vous regardez en dehors de chez vous vous verrez probablement le câble partir quelque part et ensuite ici on a ce qu'on appelle les câbles en trunk trunk pour comprendre valise ça veut dire que c'était les gros câbles qui pouvaient faire passer plusieurs signes en même temps je ne sais pas de la théorie de comment ils ont fait mais comprenez que c'était en numérisant le signal en le découpant en plus petits bouts et blablabla donc la boucle locale ou le chemin d'accès c'est juste le nom qu'on donne la boucle locale au fil et au réseau qui se passe de votre maison jusqu'au centrale téléphonique c'est ce qu'on appelle la boucle locale et je dis ça parce que c'est le terme qu'on continue à employer lorsqu'il s'agit de faire du de l'internet du réseau ordinateur donc je vous épargne ça je vous fais très rapidement si vous voulez en savoir plus il y a une vidéo que je vous conseille il y a pas mal de vidéos que je conseille une que je vous conseille je sais pas si vous connaissez un mec que j'aime beaucoup qui s'appelle Electro Boom voilà donc ça c'est un mec qui est très très bien vous allez beaucoup apprendre avec ce mec là et surtout ça s'appelle Electro Boom parce qu'à chaque fois il fait des conneries et il montre rapidement normalement vous entendez pas le son mais moi j'entends le son ça me stresse Electro Boom c'est vraiment un truc de ouf alors là regardez bravo très intelligent parce que ça a sonné en même temps tant que ça sonnait pas ça allait bien mais au moment où ça a sonné en fait ça a généré un solénoïde et donc vous voyez qu'au moment où ça sonne ça génère ça et ensuite quand il parle vous voyez quand il parle ça génère ça génère du son donc je vous conseille de regarder cette vidéo je vais vous balancer la vidéo parce que ça explique vraiment physiquement ce qui se passe électroniquement électriquement derrière un téléphone ça prédate les ordinateurs vraiment ça prédate les ordinateurs et c'est vraiment plutôt simple plutôt simple à comprendre excusez-moi toujours est-il que on avait ce système là et d'ailleurs les gens ont commencé à automatiser au départ il y avait les demoiselles du téléphone qui les demoiselles du téléphone à qui on parlait physiquement et on disait bonjour je souhaiterais contacter machin qui habite de la ville et elle manuellement elle connaissait elle avait un petit cahier qui lui donnait tout le monde et elle pouvait brancher les câbles physiquement des bonnes personnes et ensuite petit à petit cette chose a été automatisée et ça a été d'abord automatisé parce qu'on appelait j'en parle rapidement pour l'histoire parce qu'elle est marrante les Strauger Switch de Strauger Strauger n'était pas un électricien Strauger était croque-mort et en fait il y avait deux croque-morts dans sa ville et la femme de son concurrent était opératrice téléphonique et il suspectait très 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 fort il suspectait très 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 fort que lorsqu'on l'appelait qu'on disait bonjour je voudrais l'adresse du croque-mort qu'elle redirigeait vers son mari et donc il voulait faire un truc un système absolument automatique et donc plutôt que les gens soient identifiés par des noms ils étaient identifiés par des numéros et il y avait un système automatique elle avait un système il y a eu un système automatique pour pour composer les numéros et ça se faisait au tout début par des interruptions de signal en fait quand marche vous savez les téléphones rotatifs comme ça en fait pareil c'est connecté à l'interrupteur et en fait quand ça tourne à chaque ça fait une micro coupure et en fait le central téléphonique comptait les micro coupures et pour en faire des numéros et donc en fait si vous faisiez tchak 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 ah c'est un 5 tchak tchak ah c'est un 2 tchak 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 ah c'est un 3 et donc du coup alors c'est super intéressant pareil je montre des vidéos je les balancerai mais il faut absolument voir vous tapez Strowger Switch et il y a des vieilles vidéos d'archives qui vous montrent à quoi ça ressemblait et c'est absolument magnifique ah voilà lui le step by step switch à TNT cette vidéo selon que vous la regardez c'est passionnant et on voit le moment où il compose et à chaque fois que ça fait tchak 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 à chaque truc mécaniquement ce qui se passe il n'y a pas d'ordinateur pour l'instant tout ça c'est entièrement analogique et mécanique donc vraiment regardez cette vidéo elle est vraiment passionnante mais bref j'avance un tout petit peu la naissance du transistor qui est la base de tout ordinateur pareil est né est né dans les laboratoires de Bell c'était des ordinateurs pour simplifier les appareils qui s'occupaient de tous ces trucs là et petit à petit est venu j'arrive plus à parler c'est pas vrai est venu la nécessité de numériser parce qu'il voulait qu'un câble donné enfin une boucle donnée une paire de câbles c'est toujours des paires torsadées de cuivre il voulait que qu'un câble donné puisse faire passer plusieurs communications en même temps et ils avaient essayé de faire des techniques en les superposant les ondes les fréquences en augmentant les fréquences et machin c'était compliqué c'était de la merde et à la place ici ils ont numérisé au sein du trunk et avec un premier signal qui s'appelait DS0 pour Digital Signal 0 et je ne vais pas rentrer dans les détails de comment ils ont fait pour faire ça mais l'idée est assez simple quand on quand on numérise ça veut dire qu'on on découpe en petits échantillons où à chaque fois on regarde un échantillon et on regarde tous les x intervalles de temps et on lui attribue une valeur numérique sur l'intensité du signal et donc il y a deux deux critères qui caractérise une numérisation d'un signal il y a la fréquence d'échantillonnage le sample rate à quel intervalle à quelle vitesse je regarde je regarde ce qui se passe et il y a le bit depth qui est et donc toutes les x temps x fois par seconde je regarde la valeur et cette valeur elle est encodée sur combien de bits je peux aller de et donc par exemple ça peut être encodé sur 8 bits sur 16 bits sur machin et ils ont fait beaucoup d'études pour savoir quel était le bon taux de numérisation qui n'allait pas infecter l'intelligibilité il s'avère que l'audition humaine on entend des fréquences de 20 hertz jusqu'à 20 kilohertz ça c'est la fréquence que ça c'est tout le spectre de fréquence que l'oreille est capable d'entendre mais en particulier déjà tout ce qui est ici en pratique l'être humain l'entend très très mal surtout quand il commence à vieillir mais la voix normale le spectre de la voix normale se fait entre 300 et 4000 hertz enfin plutôt 3000 et des poussières je n'ai plus le chiffre exact mais entre 300 et 4000 et il y a un théorème qui dit que vous entendrez parler tellement important cette personne qui est à la base de toute la théorie de l'information donc qui est un truc super important c'est le théorème de Shannon pas pour rien que vous avez un parcours qui s'appelle Shannon parce que Shannon est une personne qui est extrêmement extrêmement importante donc le théorème de 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 Shannon dit que lorsque tu veux échantillonner quelque chose si le signal a une certaine fréquence si ton sample rate est au moins le double de la fréquence de ton signal alors tu ne vas rien perdre et il n'y aura pas de perte d'information et donc comme ils ont vu ça en fait de mémoire c'était je crois en fait le signal est plus à 3300 excusez-moi de mémoire je peux me tromper mais de mémoire la fréquence de la voix c'est entre 300 et 3300 ils ont boosté jusqu'à 4000 par sécurité et ils ont dit et bien on va doubler d'après le théorème de Shannon et donc nous allons échantillonner à 8 kHz et donc pour la voix si j'échantillonne toutes les 8000 fois par seconde je vais inspecter la valeur et récupérer je vais inspecter la valeur actuelle et la nommer je vais l'envoyer comme ça et naturellement ça veut dire que je pourrais la reproduire sans artefact et sans perte du moins tous les signaux en dessous de 4000 je pourrais les reproduire de manière fidèle ce qu'on appelle le théorème de Shannon ou pour être plus précis les américains ils sont plus propres ils l'appellent toujours le théorème de Nyquist Shannon parce qu'il n'y a pas que Shannon il y a Nyquist aussi mais en France malheureusement les gens disent Shannon donc ça c'est pas pour rien qu'on a un parcours c'est plus important la base du numérique si on peut numériser c'est grâce à lui toute la théorie de l'information c'est lui et il ne manquait plus que la bit depth et ça je vous épargne rapidement ils ont décidé d'échantillonner à 8 bits ça veut dire que l'information était stockée sur 8 bits et en fait c'est ça qui a donné que vous avez peut-être entendu parler que sur le système téléphonique on a si on a 8 bits fois 8 kHz donc ça veut dire fois 8000 ça nous donne 64 64 kilobits par seconde tout simplement d'où vient les 64 kilobits secondes ça vient du fait que le système téléphonique alors s'il a un petit nom le système téléphonique il avait lorsqu'on le numérisait il était une fréquence de 64 bits par seconde ça c'est la la quantité maximale d'informations la vitesse maximale à laquelle je peux envoyer des informations je peux envoyer des symboles je regarde rapidement les questions qui sont passées pourquoi c'est 10 chiffres les numéros en fait c'est par rapport au plan d'adressage en France il y a un très bon article Wikipédia sur les différents plans d'adressage les deux premiers numéros représentent une représentation géographique 01 c'est la métropole ensuite on a 02 au nord-ouest 03 au nord-est 04 au sud-ouest et 05 au sud-est de mémoire 06 pour les téléphones 07 également 09 pour tout ce qui est VOIP donc en gros c'est les deux premiers trucs il faut savoir qu'avant même le premier 0 c'était pas toujours un 0 en fait le tout premier numéro était le numéro de l'opérateur téléphonique et donc selon l'opérateur téléphonique qu'on avait on avait pas le même numéro et c'est après qu'il y a eu le 0 générique universel qui est apparu pour la correspondance et ensuite les 4 chiffres qui suivent donc les 2 dizaines qui suivent représentent une commune géographique un endroit géographique donc un central téléphonique et les 4 derniers chiffres représentent un identifiant au sein de ce au sein de ce au sein de ce central téléphonique donc par exemple si vous habitez à Villejuif par exemple pour les alliés qui sont à Villejuif il y a de grandes chances que votre numéro commence par 01 47 26 et ensuite deux trucs ici 01 métropole parisienne Paris 47 26 c'est Villejuif Villejuif a d'autres codes mais en particulier il possède le code 47 26 et ensuite votre identifiant au sein de Villejuif donc c'est pour ça que c'est en il y a il y a sur la page Wikipédia je vous retrouve ça donnez moi une seconde plan de numérotation téléphone France voilà le plan de numérotation en France si vous allez ici si vous allez ici vous avez vraiment vous avez vraiment tout qui vous explique l'évolution du truc et tout ça le plan de numérotation c'est assez intéressant voilà on a ici le numéro et le chiffre avec cet encodage ici on a l'exploitant comme je disais mais maintenant c'est toujours zéro c'est toujours zéro mais avant c'est l'opératoire téléphonique par dévot mais avant vous voyez qu'il y avait des le premier numéro c'était pas toujours le même z la zone géographique ab la zone départementale pq le centre autonome d'acheminement qui veut dire préfixe quantitatif et mcdu c'est milliers centaines des annuités qui est l'identifiant au sein du central téléphonique et voilà on a le schéma ici là dessus et pour les mobiles alors je connais pas le plan de numérotation des mobiles je sais que ça commence par 06 et 07 mais la numérotation derrière je t'avoue je la connais pas exactement est-ce qu'il y a une utilité aujourd'hui de connaître la localisation non pas vraiment bref j'avance un tout petit peu parce que pour l'instant je suis très théorique là dessus ce qui s'est passé c'est que sans rentrer dans les détails je vous ai dit que lorsqu'ils numérisaient ils avaient un un algo qui s'appelait ds0 je vais revenir après retenir ds0 parce que il y a des gens qui se sont dit hé mais attends c'est vachement bien ton truc parce que j'envoie 64 bits par seconde tu m'as numérisé mon truc et si en fait je décrochais mon téléphone mais en fait c'était pas moi qui parlais dans le téléphone mais en fait ce qui allait se passer c'est que c'était un ordinateur qui allait parler au téléphone et en fait il y avait carrément des trucs où on branchait le téléphone sur l'ordinateur et il jouait du son et en fait si vous voulez il sifflait à des bonnes vitesses et en fait c'était comme le réseau téléphonique lui il voyait pas la différence il y avait quelqu'un qui téléphonait qui envoyait un message mais en fait c'était complètement possible pour un ordinateur en fait de parler j'ai sauté beaucoup de place dans l'histoire mais maintenant on a des ordinateurs on veut qu'ils aient accès à internet on parle pas vraiment d'internet pour l'instant mais ils peuvent parler comme ça et en fait de la même manière on peut avoir à l'autre bout du téléphone un ordinateur qui écoute le signal et qui est capable d'en déduire un message et donc au final tous les premières communications à internet pendant très 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 longtemps passaient par je parle en France et même aux Etats-Unis par le réseau téléphonique alors le nom que vous allez voir pour ce réseau téléphonique on l'appelle le POTS pour Plain Old Telephone System ou bien vous verrez le terme français qui est RTC le réseau téléphonique cuivré du coup donc sur le POTS le Plain Old Telephone System le bon vieux système téléphonique on a de la quand on quand on allait sur internet en fait on utilisait ça donc on utilisait le câblage que vous aviez chez vous alors quelle était la vitesse il s'avère que DS0 le protocole qui permet ici de relier les gens pour envoyer de la metadata de contrôle en fait il il devait de temps en temps tous les X temps il volait le bit de poids faible d'un message il volait le bit de poids faible parce que en audio ça ne s'entendait pas que le bit de poids faible à plus ou moins un soit volé pour les informations de metadata de contrôle ça ne s'entendait pas par contre dès que c'était commencé à être numérique pour envoyer un signal ça ne marchait plus donc en fait lorsqu'on a voulu commencer à envoyer se servir non pas pour envoyer du signal audio mais envoyer des messages électroniques et les encoder on ne pouvait pas encoder sur 8 bits parce que de temps en temps le bit de poids faible le 8ème bit il était volé on ne pouvait pas lui faire confiance et donc en fait sinon les messages étaient corrompus donc en fait on ne pouvait utiliser que 7 bits et 7 bits fois 8 kHz est égal à 56k le bon vieux modem en 56k le bon vieux modèle en 56k c'est ce qu'il utilise c'est exactement ce qu'il utilise il utilise le système téléphonique classique ensuite je fais vraiment je vais hyper rapidement parce que c'est une histoire passionnante mais vous aurez ça si vous allez l'antécom toute l'histoire du téléphone ensuite il y a eu un truc qui s'appelait l'ADSL qui a été un truc qui était super intéressant qu'on appelle également le broadband où ils se sont dit écoute ok peut-être que toi de ta maison tu as un câble tu as ta boucle locale ici là ce qu'on appelle la boucle locale qui t'amène au central téléphonique ça c'est le central téléphonique et que moi derrière je vais le numériser pour blablabla et blablabla autant ici là je vais faire du je vais encoder avec du je vais encoder sur le réseau sur le réseau téléphonique commuté RTC réseau téléphonique commuté j'ai dit cuivré pardon c'est commuté je vais encoder en 8 kHz 8 bits mais ici t'es analogique et en fait t'as complètement le droit si je prends la courbe de fréquence ici de 0 à si les 8 kHz ici sont là en fait t'as complètement le droit de dire ça c'est pour le téléphone on n'y touche pas mais tout ce qui est ici qu'est-ce qui se passe si moi j'envoie de la data à 20 kHz par exemple en fait je peux complètement et en fait la DSL c'est ce qu'ils ont fait et tout ce qui est DSL Digital Subscriber Line en fait ici il y a un message qui se fait sur les fréquences plus hautes c'est pour ça qu'on parle de broad band sur la bande large de fréquence par rapport à ça qui est le base band la bande de base de 0 à machin donc ça c'est le broad band et en fait sur le central téléphonique vu que historiquement les fournisseurs d'ADSL c'est les fournisseurs ils avaient une connexion pour se connecter directement sur internet ensuite mais fondamentalement c'était leur matos à eux les fournisseurs d'accès internet c'était les fournisseurs téléphoniques et en gros à l'intérieur du central il y a un appareil ici qui s'appelle un splitter et qui va envoyer toute la partie du signal qui est en dessous de 8 kHz il va l'envoyer sur le RTC sur le POT sur le réseau téléphonique et tout ce qui est au dessus il va l'envoyer sur internet et ça c'est ça c'est internet donc l'ADSL utilisait la paire torsadée de cuivre que vous aviez tranquillement depuis 1800 et des poussières depuis 1876 et modulo que fallait la retaper parce que le cuivre ça s'endommage et le cuivre ça se fait voler et le cuivre c'est sous terre mais effectivement lorsqu'on est passé à l'ADSL il n'y a pas eu besoin de faire des travaux chez vous il n'y a pas eu besoin de faire des travaux chez vous c'est juste le central téléphonique qui maintenant a fonctionné et c'est pour ça qu'il y avait les fameux filtres qu'il fallait retirer si vous vous rappelez peut-être si vous utilisez l'ADSL à une époque on parlait de retirer les filtres qui faisaient de la merde parce que les filtres ils filtraient ici le signal au delà de 8 kHz et donc eux-mêmes ne le recevaient pas ils ne pouvaient pas l'envoyer sur internet donc ça il y a eu également le câble il y a machin et rapidement ce qui s'est passé assez récemment là je fais vraiment un schéma qui est extrêmement simplifié je vais parler un peu après de comment ça marche l'internet il y a eu un truc qui s'appelle la fibre donc autant ici là on est complètement en cuivre avec de la paire torsadée la fibre la fibre optique qui est un truc qui est assez récent ne passe pas par le réseau il peut être utilisé par l'opérateur téléphonique mais généralement il est fait ailleurs j'arrive plus à parler en gros je vous montre rapidement ce qui se passe c'est carrément un deuxième système de fils et de tout truc de filage qui est fait mais de manière parallèle à ça ça veut dire que en gros rapidement je vous fais le schéma assez classique mais à tous les coups ce que vous avez dans votre immeuble si vous êtes dans un immeuble c'est pas la même chose dans une maison mais dans un immeuble c'est le schéma assez classique vous avez un appart qui est à un certain étage et au sein de votre appart vous avez ce qu'on appelle un PTO qui est le point de terminaison optique qui est là le câble le technicien de la fibre l'a mis ici et en gros vous avez sur le palier de votre appart ou bien tous les trois étages le local technique vous savez il y a toujours un local technique et dedans donc le fil va jusque là il passe à travers les murs et dedans il y a ce qu'on appelle ici le PBO le point de branchement optique et ensuite donc ici tous les trois étages on a des PBO et tous ces PBO tout 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 ils descendent soit au sous-sol de l'immeuble soit dans la rue donc si c'est dans un gros 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 boîtier qui va mutualiser tout ça et donc soit il est dans l'immeuble dans le sous-sol de l'immeuble et on parle de PMI de point de mutualisation d'immeuble soit parfois moi je suis en appartement dans un immeuble et pourtant il n'est pas au sous-sol il est dans la rue c'est assez marrant mais on va dans la rue et on a ce qu'on appelle un PMZ le point de mutualisation de zone et à chaque fois si vous habitez à Paris ou n'importe où vous êtes baladé vous les avez vus vous n'avez juste jamais tilté parce que regardez je vous montre un magnifique PMZ la fameuse armoire de rue c'est elle si vous allez juste devant l'épita juste à côté du poney mort le bar du poney mort vous trouvez un PMZ vous pouvez essayer de google map si vous voulez regardez attendez non c'est google street view pardon c'est euh épita voilà euh ici là voilà ici on a le poney mort et ici je peux avoir un street view ici comment on fait un street view vous savez mais ici là on le voit pas malheureusement mais ici il y a une sorte d'armoire orange vous savez comment on fait un street view faire glisser le petit bonhomme le petit bonhomme quel petit bonhomme ah lui ah ouais ici ah parfait ah euh avance un tout petit peu voilà ici là ça c'est le PMZ et j'imagine qu'on va retrouver et quand on se balade alors là ici on est en banlieue techniquement ici mais dès que vous allez avancer donc ça c'est pour la fibre mais sinon les trucs cuivrés sont souterrains et dès qu'on va rentrer là on va rentrer dans Paris là vu qu'on est à la porte d'Italie et les portes c'est ce qui nous amène non les portes c'est ce qui nous amène devant les allez c'est ce qui nous amène à Paris même voilà on est maintenant dans Paris regardez bien au sol je vais vous montrer vous allez voir non il n'est pas là il doit être un peu plus loin ah il est là ah on le voit pas d'ici putain là ça prochaine fois que vous marchez à Epita regardez ici ces plaques il y a marqué France Télécom c'est là dessous que se passent tous les trucs cuivrés tous les fils de cuivre qui amènent tous les téléphones du réseau téléphonique commuté et qui l'amènent aux centrales téléphoniques de la ville en tout cas de l'arrondissement de cet arrondissement donc le centre du treizième voilà donc c'était pour vous dire voilà ce qui se passe donc d'une manière générale qu'est-ce qui se passe quand vous avez accès à internet ce qui se passe au niveau de l'internet c'est que ce que vous avez c'est ce que je vais détailler un peu là tout de suite il y a plusieurs types de réseaux ça veut dire que déjà vous avez un premier réseau qui est chez vous donc ça c'est à l'intérieur de chez vous qu'on appelle le réseau local ou local area network où vous avez plusieurs ordinateurs qui sont machins qui sont gna 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 et lui il vous amène ici jusqu'au central téléphonique ou plutôt c'est pas directement central téléphonique mais sur un truc intermédiaire qui va collecter les trucs vous avez ce qu'on appelle on l'a dit la boucle locale la locale loop et c'est un terme qui était dans la téléphonie mais qu'on emploie également pour internet et maintenant on parle de boucle locale optique en plus d'avoir la boucle locale cuivrée on a en plus la boucle locale optique la locale loop la BLO qui est la boucle locale optique qui vous remène à votre truc et donc ici vous avez donc un bâtiment qui est géré par votre fournisseur d'accès ou bien s'il s'agit de la boucle locale optique c'est directement sur votre fournisseur d'accès internet si c'est un si c'est si c'est pas si c'est de l'ADSL si c'est encore sur du cuivré sur le RTC sur le réseau téléphonique classique c'est à dire que le bâtiment appartient à Orange Ex France Télécom mais le dégroupage ça veut dire que au sein de ce bâtiment il existe une salle qui est dédiée aux autres opérateurs et c'est branché sur leur machine à eux c'est ça que ça veut dire être dégroupé et ici tous les différents trucs comme ça sont mutualisés sur un seul gros truc qui transforme tout ça pour aller à internet ça on va appeler ça le réseau de collect c'est pas la peine de retenir tout ça mais c'est pour vous donner une petite idée vous comprenez un peu et ça ça nous connecte au reste de l'internet donc oula voilà un peu à quoi ressemble l'internet enfin à quoi ressemble le réseau physiquement voilà ce qui se passe physiquement lorsque vous allez sur internet je pourrais parler de comment marche la fibre et tout ça c'est passionnant mais j'ai envie de me recentrer parce que maintenant j'ai envie de parler un peu plus de protocole parce que j'ai dit que ça a été très inspiré par tout ça rappelez-vous de ce schéma là pourquoi parce que pendant longtemps on a commencé à avoir avant que ça s'appelle internet il y a eu toute cette phase que je vous squeeze où on commence à avoir des ordinateurs des ordinateurs qui se parlent et on commence à les relier on passe par le réseau téléphonique et blablabla ou peut-être pas par le réseau téléphonique mais par autre chose au sein des labos ils ont leur propre réseau et blablabla et donc il y a plein de gens qui arrivent à interconnecter des machines on n'a pas entendu internet pour interconnecter des machines par contre ce qui s'est passé c'est que il y a eu plusieurs standardisations des différentes manières de faire qui se sont affrontées et j'aimerais parler d'une première standardisation qui a été ce qu'on appelle le modèle OZI alors le modèle OZI c'est un truc c'est vraiment un running gag parce que tous les cours de réseau tous les cours de réseau que vous allez voir vous parlent du modèle OZI tous les cours de réseau que vous allez voir vous parlent du modèle OZI parce que comme s'il était important alors qu'en vrai c'est un modèle qui n'existe plus c'est un modèle qui n'a jamais été implémenté parce qu'il a été concurrent à TCPIP qui est celui qui fait tourner internet aujourd'hui et il a perdu mais pourtant tout le monde commence par lui je ne vais pas y faire exception parce que je dois vous parler un peu de ce qu'il fait et en fait un modèle c'est un peu une modélisation qui est une manière de dire voyons voir c'est quoi les grandes problématiques que nous avons besoin de résoudre pour relier plusieurs ordinateurs entre eux de quoi de quoi on a besoin et en fait il y a un certain nombre de problématiques et chaque problématique a besoin d'être réglée sous forme de code et en fait lorsqu'on va envoyer un message donc si là j'envoie un message je vais ajouter sur ce message des petites entêtes de metadata qui concernent les différentes problématiques afin qu'elles soient traitées je vais vous montrer ça plus en détail ça pour l'instant ça paraît peut-être un peu abstrait le modèle a défini cette couche ce qu'on appelle des couches mais ce que vous imaginez c'est plutôt cette grande problématique donc les 7 couches du modèle OZ il faut les connaître par coeur je dois pouvoir vous réveiller à 3h du mat avec une lampe-torche de les yeux vous êtes capable de pouvoir me les dire et les 7 couches sont les suivantes qui ont été définies ils ont dit nous avons besoin c'est très abstrait pour l'instant vous allez voir très vite que ça va avoir plus de sens la première couche s'appelle la couche physique la première question que nous devons nous poser est comment est-ce que physiquement je transmets de l'information d'un endroit géographique à un autre et là c'est dans cette couche là qu'on va raisonner à toutes les questions c'est le lieu pour se poser la question de comment on fait c'est quoi un médium de transmission ah bah il y a du cuivre ah bah il y a du il y a de la fibre optique ah bah il y a du wifi ah bah il y a des ondes ah bah je peux encoder 5 volts ça veut dire 1 et 0 volts ça veut dire 0 et ainsi de suite et blabla et toutes ces choses là et comment marchent les câbles et comment gna 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 à quoi ressemblent les connecteurs et tout ça et tout ça donc ça c'est toute la problématique physique et ici on a également la la deuxième problématique qui a été ok j'arrive à connecter deux machines super c'est la fête mais qu'est-ce qui se passe si moi je veux connecter plusieurs machines entre elles pour faire un réseau local et en fait un réseau local c'est ce qu'on appelle également un lien et donc il nous faut une couche qui est capable de se servir de ça est-ce que c'est un appareil intermédiaire est-ce que tout le monde est branché au même truc et tout ça comment on se sert de cette couche physique pour interconnecter des machines et ça c'est le but de la couche 2 qu'on appelle ils ont appelé la couche data link liaison de données donc ensuite troisième question à se poser on se les pose dans l'ordre troisième question à se poser qui est juste avant de poser la troisième question il y a aussi une autre question qui se pose qui est si nous on est tous sur le même médium que j'envoie un message ici si moi j'envoie ah putain on ne voit pas à cause de ma caméra parce que moi je dessine ici si moi j'ai des machines ici là qui sont connectées et que elles sont connectées sur le même câble si moi j'envoie un message ici comment je fais pour lui dire hé je parle à lui mais pas à ces deux-là ces deux-là ignorez je suis en train de parler à lui il y a toutes les problématiques d'adressage qui ont lieu bref troisième truc ça a été c'est cool j'ai un réseau local et à un autre endroit dans un autre bâtiment dans une autre ville bah il y a un autre réseau local ici et lui il n'utilise pas exactement la même techno mais lui il est comme ça et j'ai besoin d'interconnecter ces réseaux vous voyez donc d'abord on est capable de faire des réseaux et ensuite on est capable de faire des networks des inter-réseaux de l'inter-networking inter-net un internet c'est une interconnection de réseaux locaux et le internet avec un grand i c'est juste le plus grand des internets si vous voulez mais donc cette couche s'appelle network et elle avait pour but elle avait pour but d'interconnecter différents réseaux locaux ensuite il y avait une quatrième couche qui est extrêmement mal nommée extrêmement mal nommée alors ils disent OSI c'est un protocole OSI c'est compliqué c'était un standard il y a eu la OSI OSI protocol suite qui était une suite de protocoles qui déterminait des protocoles pour chacune de ces couches et le OSI reference architecture là c'est ce qu'on est en train d'écrire là ici c'est plus une architecture de référence une modélisation de référence mais c'est pas un protocole à proprement parler la quatrième couche est extrêmement mal nommée et s'appelle transport extrêmement mal nommée parce que ça donne l'impression que ça permet vous verrez beaucoup de gens dire des conneries du genre ah la couche transport permet la garantie de bonne réception des messages non c'est des conneries UDP c'est la couche 4 et pourtant j'ai pas de garantie de bonne réception la couche 4 elle permet ce qu'on appelle le multiplexage c'est à dire d'avoir plusieurs programmes qui écoutent sur la même machine et qui permettent malgré tout de recevoir des messages et de comprendre ce qui se passe c'est à dire par exemple là tout de suite sur ma machine il y a des flux réseau qui sont en train d'envoyer sur Twitch cette vidéo il y a un flux réseau qui permet de recevoir des messages sur le chat et ainsi de suite je suis connecté je fais plein de choses différentes sur internet moi quand je reçois un paquet réseau je le reçois de où de qui et comment et surtout c'est pour lequel de mes logiciels qu'il est destiné c'est ce qu'on appelle faire du multiplexage c'est pour lequel de mes paquets et ça se fait avec la fameuse notion des ports donc c'est à ça que sert la couche 4 principalement elle sert si vous voulez à offrir une abstraction qui est de donner l'impression que telle machine peut directement se connecter à telle autre machine et ignorer complètement le le labyrinthe des sous-réseaux comme ça et qui permet juste au programmeur de dire tel programme parle à tel autre programme ensuite j'avance un peu plus vite j'ai une question j'ai pas bien compris à quoi sert la première couche la première couche c'est la couche physique c'est toutes les considérations électriques électroniques et physiques pour dire le câble il a tant de centimètres j'envoie des impulsions électriques de gna 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 de tout ça c'est toutes les considérations vraiment physiques 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 c'est pas du software c'est du matos c'est du hardware ce qu'on peut réexpliquer la définition du multiplexage le multiplexage c'est ce qu'on appelle le muxing c'est lorsque dans un seul tuyau tu fais passer plusieurs messages différents c'est à dire que je fais passer un message rouge un message bleu un message vert dans le même tuyau et que j'ai la capacité à la sortie du tuyau de retrouver mes bébés et en fait si tu veux à chaque j'ai un seul j'ai une seule prise internet mon ordinateur il est connecté à internet que par un seul câble mais j'ai plusieurs communications je suis en train de parler à plusieurs choses en même temps je suis en train de parler à Twitch pour envoyer mon stream je suis en train d'être connecté à Rocket Chat je suis en train d'être connecté à autre chose et autre chose mais tout ça passe par le même câble et donc à l'intérieur de ce câble se trouvent plusieurs communications en parallèle qui sont mélangées et interliées entre elles mais j'arrive à les retrier parce qu'à chaque fois dans chaque bout de message se trouve un se trouve un identifiant qui permet de l'associer donc par exemple moi je me base sur les ports je vous donne un exemple mon serveur il écoute sur le port 80 pour le port HTTP pour une page web et il écoute également sur le port 22 quand je veux m'ussh et donc lui quand il reçoit un paquet sur son interface réseau il regarde le port et il dit ah c'est pour l'application SSH ou c'est pour telle telle application donc le but c'est si vous voulez c'est faire dans le code du kernel qui fait la réception d'un paquet un gros switch sur le port pour savoir à quelle application je l'envoie et donc qui permet de faire passer plusieurs communications en parallèle dans le même tuyau c'est ce qu'on appelle du multiplexage j'avance un tout petit peu parce que j'ai perdu beaucoup de temps à dire des conneries on a le rapidement la couche 5 et la couche 6 n'ont jamais été implémentées elles s'appellent session et présentation elles n'ont jamais été implémentées session était un truc un peu bizarre qui parlait d'une machine à état pour faire un truc de machin et tout ça et présentation c'était toutes les problématiques d'encodage et de blablabla et de chiffrement jamais été implémentées et la couche 7 était la couche application où là l'application faisait son bail alors c'est pour l'instant c'est très abstrait et c'est d'autant plus abstrait que je viens de prendre 20 20 bonnes minutes à vous expliquer le modèle OZ le modèle OZ n'a jamais été implémenté le modèle OZ n'a jamais été implémenté parce qu'ils ont commencé à écrire des grands documents payants ils ont dit si tu me payes je pourrais écrire un autre document où cette fois-ci il y aurait l'implem et blablabla et blablabla et lorsqu'ils ont été voir les boîtes en disant alors est-ce que tu veux payer 10 000 balles pour avoir accès aux documents les gens lui ont dit non va te faire foutre en fait il y a des gens qui ont déjà fait une implémentation open source elle marche et en fait il y avait un concurrent qui s'était déjà installé deux ans avant et il y a eu une guerre entre OSI et TCP-IP et son concurrent s'appelait TCP-IP donc ne vous faites pas voir je parle pas de TCP je parle pas de IP je parle de TCP-IP qui est le nom d'un modèle et d'une architecture concurrente et eux c'est très marrant on l'appelle également le modèle DOD pour département de la défense parce qu'il a été commissionné par le département de la défense américain ou également on l'appelle le modèle internet parce que c'est celui qui a gagné et qui fait fonctionner l'internet aujourd'hui mais qu'est-ce que je voulais dire il a de particulier que lui il a d'abord été codé et ensuite il a été documenté mais surtout c'est un peu particulier parce que ils avaient pas exactement le même besoin que OSI qui voulait vraiment reprendre l'intégralité des problématiques et tous les blablabla TCPIP on a été les voir et on leur a dit écoute j'ai plein de réseaux locaux là j'ai un petit réseau local et il est connecté à un autre réseau local ici qui possède des machins et lui il est connecté à ce réseau local et lui il est connecté à ce réseau local et lui il est connecté à ce réseau local et gna 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 et gna gna moi ce qui m'intéresse moi ce qui m'intéresse c'est comment tu fais un réseau local parce que ça on sait déjà faire au moment on leur a demandé de faire ça on commençait déjà à voir l'émergence de Ethernet comme étant la technologie dominante pour faire des réseaux locaux et il y en avait déjà d'autres j'en parlerai au prochain cours des autres technologies pour faire ça mais pour l'instant on comprenait qu'on savait déjà faire des réseaux locaux et lorsqu'on était les voir on leur dit non non moi ce qui m'intéresse c'est que tu trouves un moyen de mettre une sorte de chacun de ces trucs potentiellement utilise des technos de réseaux locaux différents et moi ce qui m'intéresse c'est que tu mettes une sorte de gros tapis au dessus de tout ça un gros tapis d'uniformisation d'universalité qui permet de qui permet de à différents réseaux locaux disparates utilisant des technologies différentes de se retrouver et ça c'est ce qu'ils ont codé et ça c'est ce qui a été implémenté aujourd'hui et en fait ils ont codé un modèle ils n'aimaient pas la notion de couche mais ils ont quand même fait un minimum de couche ils ont séparé ça comme ça leur modèle il ressemble à ça d'abord ils ont une première couche entre guillemets qui s'appelle host network qui dit écoute là c'est le moment où la machine fait sa chiotte pour faire un réseau local c'est pas mon problème la machine fait sa chiotte pour faire son réseau local c'est pas mon problème moi je veux juste de la glu pour pouvoir m'y connecter et là où je commence à bosser je vais avoir une couche que je vais appeler la couche internet mais eux ils sont pas en train quand ils l'appellent la couche internet ils sont pas en train de dire le grand internet sur lequel se trouve facebook et gna 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 ils sont en train de dire on a des réseaux moi je veux faire de l'interconnexion des réseaux je veux faire de l'inter networking donc internet ils sont pas pour eux un internet c'est une interconnexion de réseau tout simplement et le but si vous voulez de cette couche c'est un peu un gps le but de cette couche là la couche internet c'est de servir de gps et de permettre que si ce paquet là il doit arriver ici qu'à tout moment il puisse se dire attends là je vais là là je vais à gauche là je vais ici je vais ici je vais là non je vais là je vais à gauche je vais à droite ok je vais à droite donc c'est une sorte de gps qui permet de naviguer le labyrinthe du maillage de l'interconnexion de tous ces réseaux donc la couche internet c'est un gps et ensuite ils ont une autre couche qu'ils appellent la couche de transport et le but de la couche de transport c'est le fameux multiplexage dont j'ai parlé et également le but de fournir cette abstraction pour que l'application lorsqu'elle deve elle n'ait pas à réfléchir à tout ça et au dessus parce que c'est avant tout des codeurs ils n'ont pas commencé à se branler sur des papiers de recherche à écrire des documents au dessus on a directement le truc qui s'appelle l'application la couche applicative tu veux faire de l'HTP tu veux faire du machin tu veux faire ce que tu veux c'est ton problème tu fais ce que tu veux ça me va et c'est ce modèle qui est aujourd'hui utilisé j'en veux la preuve c'est que si je reviens sur mon Wireshark qui est ici vous avez ici bon ça c'est ce qu'on pourrait appeler la couche host network mais ici nous avons cette couche là qui est la couche internet ici nous avons la couche transport et tout ça c'est la couche applicative et vous voyez que les couches sont empilées les unes des autres chacune avec des metadata pour traiter ça on va voir ça plus en détail et en fait ça nous répond un peu à la question comment ça se fait alors que TCPIP a gagné et que c'est celui qui est utilisé aujourd'hui partout c'est celui qui est utilisé aujourd'hui pourquoi on parle encore du modèle OZY en fait on en parle encore du modèle OZY parce que TCPIP ne s'occupe pas de tout si je ne parlais que de TCPIP si je ne parlais que de TCPIP j'aurais un problème parce que je ne parle pas du tout de comment on fait un réseau local et tôt ou tard il faut bien marche comme un réseau local alors que le modèle OZY même s'il est théorique parce qu'il n'a jamais été implémenté il a le bon goût de parler de toute la problématique quitte à parfois aller un peu trop loin donc le modèle OZY il a été fait par l'ISO et on a eu ça ce modèle le modèle TCPIP qui ne s'occupe pas du tout de ça il botte en touche il dit c'est pas mon problème je vais collaborer avec d'autres standards qui sont gérés par d'autres personnes standardisés par d'autres personnes donc si on ne parlait que de TCPIP on ne saurait pas faire un réseau local donc tôt ou tard il faut bien dérouler la pyramide des problèmes il nous faut bien ça c'est pour ça qu'on ne se contente pas de parler TCPIP et généralement ce que font les gens lorsqu'ils parlent ils réfléchissent dans ce qu'on appelle le modèle hybride et le modèle hybride qu'est-ce qu'il dit c'est pas un truc très formel il n'y a aucun standard qui parle du modèle hybride mais tout le monde dans le jargon dans sa tête comprend ce qui se passe c'est à dire qu'on va reprendre les numéros de OZY et on va coller à peu près à ce qui se passe ici et c'est important de comprendre que parfois c'est pas parce que à peu près on dirait que ça match que ça fait exactement la même chose c'est des modèles qui se ressemblent TCPIP et OZY mais c'est pas parce qu'ils se ressemblent et qu'il y a des couches qui sont nommées à peu près de la même manière qu'elles sont équivalentes c'est juste qu'elles se ressemblent pas mal mais fondamentalement le modèle hybride c'est un modèle où on dit ok on va quand même ouvrir le capot de comment on fait pour faire des réseaux locaux avec une couche 1 et une couche 2 qu'on peut appeler soit la physique et la data link même si en pratique elles sont un peu mélangées les deux problématiques sont assez mélangées en pratique mais ensuite ce qu'on va appeler numéro 3 bien qu'on l'appelle numéro 3 ça va être la couche internet de TCPIP 4 ça va être la couche transport de TCPIP et la couche applicative de TCPIP on va l'appeler 7 en hommage à OSI qui était sur 7 donc en fait ce qui se passe ils l'ont nommé 1,2,3,4,7 ils ont mis des numéros comme ça pour que ça ressemble à OSI mais fondamentalement TCPIP ils pensaient pas à OSI enfin si ils en pensaient mais ils trouvaient que c'était des connards et en fait ce qui est super étrange c'est que du coup le modèle hybride c'est une superposition où ici on a TCPIP et pour l'instant je jette le nom je jette le nom très rapidement mais le comité qui s'occupe de standardiser TCPIP s'appelle l'IETF l'Internet Engineering Task Force et en dessous on a toute la problématique de comment on fait des réseaux locaux là dessus qui n'est pas le domaine de TCPIP et donc on est quand même obligé d'en parler c'est pour ça qu'il y a l'autre truc et elle généralement à peu près de nos jours toutes les technologies de réseaux locaux et de trucs comme ça ont été standardisés par l'I3E l'I3E 802 le groupe de travail I3E 802 donc I3E Institute of Electronics and Electrical Engineers l'Institut des ingénieurs en électrique et en électronique et le groupe de travail 802 standardise tous les tous les réseaux locaux toutes les technologies de réseaux locaux à chaque fois avec un petit numéro il y a des sous-groupes de travail il y a des working group par exemple 802.3 c'est Ethernet 802.11 c'est Wifi vous avez sûrement vu passer le terme 802.11 c'est le non-standard de Wifi 802.15 c'est tous les réseaux personnels tels que Bluetooth et compagnie donc c'est une standardisation de tout ça et il y a une sorte de collaboration même si en pratique ils sont plutôt toujours à se foutre sur la gueule entre ces deux éléments lorsque vous allez sur Internet et c'est pour ça que ici lorsque je regarde ce qui se passe lorsque j'envoie un paquet j'ai ici la couche 2 on voit pas la couche 1 avec Wireshark parce que c'est du physique forcément mais ça ça a été standardisé c'est de l'Ethernet ça a été standardisé ça par par les 3E802 802.3 même mais bref ça se passe à ce que nous on appellerait la couche 2 ça c'est la couche Internet avec le protocole Internet logique IP IPv4 dont le but je rappelle réexpliquer la couche Internet et la couche de transport de TCP IP le but de Internet c'est GPS c'est trouver son chemin dans le labyrinthe dans le labyrinthe de tous les réseaux les interconnexions de réseaux c'est pour sauter le but de la couche Internet permet de sauter de réseau en réseau jusqu'à trouver son chemin final et le but c'est vraiment de savoir à quel endroit je vais à chaque fois on va de carrefour en carrefour à chaque carrefour où est-ce qu'on va et c'est le but de la couche Internet et le transmission contre le protocole enfin il y a aussi UDP mais la couche de transport c'est celle qui permet de de donner l'impression de créer cette abstraction pour cacher le fait qu'il y a eu tout ce bordel là-dessus et également de permettre le multiplexing c'est-à-dire de permettre d'avoir maintenant plusieurs applications en parallèle et donc de faire plusieurs communications en parallèle parce que je peux les distinguer avec un numéro de port et à chaque port est associée une application donc là j'ai une question je regarde rapidement la question c'est utilisé pour l'ethical hacking non c'est juste on parle encore de OSI parce que parce qu'il a la vie dure mais c'est uniquement théorique couche 4 et le TTL il y a plusieurs formes de TTL c'est ça qui est compliqué il y a un TTL au niveau 2 il y a un TTL au niveau 3 il y a un TTL au niveau 4 donc c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a plusieurs TTL le chat qui écoute sur tous les ports il écoute beaucoup plus bas que la notion de port la notion de port n'existe qu'à partir de la couche 4 je ne m'attendais pas à ce retournement de situation pourquoi aussi apprendre par coeur cette couche parce que c'est comme ça parce que tous les bouquins en parlent et parce que tout le monde fonctionne avec ce réseau hybride et parce que vous allez avoir beaucoup de personnes qui vont dire ah oui mais dans la plupart des jargons ça c'est sur la couche 7 c'est sur la couche 4 la couche 3 la couche machin autant la 5 et 6 on s'en bat les couilles il faut absolument comprendre lorsqu'on parle de couche ça ça se fait la year 4 ça se fait la year 7 et ainsi de suite c'est très important de pouvoir dire ça l'UDP ça se trouve également à la couche 4 j'en parlerai plus tard il n'y a pas que TCP de la couche 4 mais c'est un protocole de transport et donc il se trouve sur la couche 4 la plupart des réseaux locaux ont la même logique que celle formalisée par OSI mais en réalité les réseaux locaux ne sont pas uniformisés et le réseau local chez moi c'est genre ma box internet bbox ouais c'est le réseau local qui relie toutes tes machines à ta box et ça arrête d'être le réseau local quand ça part en fibre ou en DSL jusqu'à ton centrale jusqu'au centrale téléphonique enfin jusqu'au fournisseur d'accès internet ce qu'on peut revoir le dessin du modèle hybride tout à fait le voilà et d'une manière générale en fait pour être beaucoup plus simple j'ai produit des articles quand j'étais à Octo et oula j'ai bordel j'ai fait tomber mon stylo j'ai produit des articles ça je vais vous montrer qui s'appelait l'internet pour les nuls je m'étais promis de faire une série d'articles et au final un sur n j'en ai jamais fait que deux parce qu'en su je me suis barré mais là dessus je parle de toute l'histoire de modélisation et le lien est sur le Moodle je parle d'ailleurs de pas mal de trucs marrants et le truc est un peu compliqué mais là dedans je vais parler du modèle TCPIP l'architecture du modèle TCPIP le modèle hybride ici et vous avez à peu près tout là dedans donc vous aurez le lien sur le Moodle bien évidemment donc ce schéma là il est intéressant vu qu'on va parler du concept d'encapsulation les appareils du réseau local communiquent entre eux on le voit bien avec 152.168 mais est-ce que les programmes d'une même machine peuvent communiquer entre eux par le réseau local c'est théoriquement possible mais ce serait pas très intelligent en pratique il aura l'intelligence de comprendre que c'est sur la même machine et il ne polluera pas le réseau local mais théoriquement oui c'est possible alors excusez-moi j'ai fait tomber mon stylo je fais tomber mon stylo je reviens le concept qui est important c'est le concept d'encapsulation c'est-à-dire que chaque couche qui a besoin d'être traité est traité avec de la metadata donc par exemple ici on a les notions de port on va voir là un peu après là-dessus ici on a la notion IP et ici on a la notion TCP et donc qu'est-ce qui se passe c'est que lorsque attendez je vais plutôt revenir là-dessus lorsque on envoie un message on a un message applicatif qu'on veut envoyer et on va descendre les couches et à chaque fois notre data on va rajouter des headers des entêtes donc vous avez bien vu qu'on avait vous avez bien vu que successivement merde je reviens ici on a d'abord notre message applicatif ici et quand je descends je rajoute ça ensuite je rajoute en tête ça ensuite je rajoute en tête ça et après je l'envoie donc ça c'est le code que fait le carnel lorsque vous envoyez un message on aura un pdf avec les schémas et les définitions vous avez l'article sur le moodle avec tous les trucs que je vous ai dit c'est ce que je viens de dire c'est ça sur le moodle avec les schémas les machins tout ce que je fais vous le retrouvez sur les articles et dans toute la bibliographie que j'ai donnée mais lorsqu'on lorsqu'on reçoit un message putain j'arrête pas de me tromper d'écran je suis désolé lorsqu'on reçoit un message c'est l'inverse on dépile et en fait chaque truc s'occupe d'une problématique différente aujourd'hui ce qui se passe je vais squeezer toutes les discussions sur comment marchent les réseaux locaux pour l'instant on en parlera lors du prochain cours mais rapidement à quoi ressemble une architecture aujourd'hui un réseau local aujourd'hui surtout les réseaux locaux domestiques on va pas parler des réseaux un peu plus compliqués mais les réseaux locaux domestiques sont composés par un appareil central qui s'appelle un switch et tous les appareils qui sont connectés à ce switch appartiennent au réseau local donc ici par exemple il y a votre machine là il y a des machines comme ça et c'est elle qui s'occupe d'envoyer la machine au bon message sur le réseau local et en plus il existe des machines un peu spéciales donc ça c'est un gros réseau local qui permettent d'interconnecter des réseaux locaux et ça ça s'appelle donc ça ça s'appelle un switch ça ça s'appelle un routeur et lui le routeur il permet d'interconnecter des réseaux locaux et c'est à dire il sert de passerelle d'interprète et donc lui il est connecté par exemple à un autre switch ici comme ça et donc ce qui se passe j'aurais peut-être dû le faire d'une couleur différente mais ici on a un réseau local et ici on a un autre réseau local donc lorsque cette machine envoie un message à cette machine c'est ce qu'on appelle du networking j'ai envoyé un message lorsque cette machine envoie un message à cette machine c'est de l'internetworking et encore c'est simple il n'y en a que deux mais imaginez en moyenne lorsque vous pingez Google vous allez sur internet vous passez par environ 7 ou 8 routeurs différents en moyenne vous pouvez détecter ça et donc qu'est-ce qui se passe je montre rapidement un peu ce qui se passe il faut comprendre que le switch c'est un appareil de layer 2 c'est-à-dire que il est conçu pour faire des réseaux locaux et lui il va s'intéresser à ce qui est marqué sur la couche 2 il va s'intéresser à ce qui est marqué là-dedans et pour faire son boulot qui est de dire à quelle machine du réseau local tu me parles y compris le routeur qui appartient au réseau local à l'inverse le routeur est une machine de couche 3 parce que le but du routeur c'est de faire de l'interconnexion de réseaux locaux et je vous rappelle que l'interconnexion de réseaux locaux c'est le but de la couche 3 qui cherche à interconnecter des réseaux donc qu'est-ce qui se passerait si lui envoyait un message lui il enverra un message le message irait lui lui il regarderait il dépilerait la couche 2 il regarderait juste la couche 2 du message il dirait ah ouais telle destination je l'envoie ici lui le routeur il va pas seulement dépiler la couche 2 il va également dépiler la couche 3 pour dire bon là il n'a que deux portes mais imaginez que c'était un carrefour il y avait plein d'autres endroits mais il l'amène au bon endroit lui il regarde que la couche 2 et lui qui est la machine terminale il redépile tout 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 pour retrouver son appareil donc super question mais les box internet elles sont switch en plus d'être routeur ouais tout à fait tu peux voir ta box comme une sorte de grosse boîte noire attendez comme une sorte de grosse boîte avec laquelle à l'intérieur tu vas trouver un switch pour connecter tes machines excusez moi un switch pour connecter tes machines donc ça c'est ta box et qui est relié à un routeur qui se connecte à l'internet donc ouais tu peux voir ta box comme un combo des deux mais conceptuellement c'est deux appareils différents même si en pratique c'est la même machine alors routeur c'est ROU dans le sens de trouver une route c'est pas routeur comme route ROU c'est TCPIP qui a inventé les routeurs vu que c'est la couche 3 ou ouais enfin en tout cas c'est pas les premiers à avoir l'idée de faire l'interaction de réseau mais les routeurs qui font du TCPIP c'est propre à la couche 3 ouais effectivement c'est TCPIP qui a dit qu'il y avait besoin de machines qui fassent ça ouais donc je reprends un schéma de communication je reprends le schéma de communication qu'est-ce qui se passe ici pour l'instant comprenez je vais faire la version plutôt simplifiée que chaque machine physique possède une adresse MAC qui lui est unique chaque machine possède une adresse MAC qui est unique et en plus possède une adresse IP question quand on parle de couches on parle de quel modèle tous les modèles réfléchissent en termes de couches les couches c'est un certain nombre de problématiques différentes de responsabilités différentes et tu vas voir tout de suite la notion de couches ça va être très simple suppose on va faire un scénario où cette machine là a envie d'envoyer une requête HTTP ah quand tu dis couches 3 à partir de maintenant quand je dis couches 3 quand je dis des numéros de couches je parle du modèle hybride je ne parle que du modèle hybride maintenant cette machine là envoie une requête HTTP pour accéder à la page web qui est hébergée ici ok qu'est-ce qui va se passer lui il va générer un message donc il va d'abord générer un message en disant message applicatif HTTP on va plutôt le mettre ici HTTP bonjour j'aimerais accéder à la page machin du HTTP et ensuite pour envoyer un message on descend de la pile on descend de la pile on se rappelle dans le modèle hybride j'ai mon HTTP il y a deux protocoles je ne rentre pas encore dans les détails on en parlera la semaine prochaine deux protocoles que vous allez trouver ici qui sont les protocoles TCP et les protocoles UDP et en fait chaque protocole applicatif ici a le choix d'être basé sur TCP ou d'être UDP et d'autres mais en gros il y a cela et donc HTTP a fait le choix d'être basé sur TCP donc en dessous quand on dépile on ajoute ici un header qui s'appelle TCP avec des informations notamment il y a pas mal d'informations mais les grandes informations qu'on va trouver c'est les informations de port avec un port de destination et un port de source et le but des ports c'est penser au fait qu'il y ait plusieurs applications sur une machine ça veut dire cette machine je la contacte mais je veux contacter son logiciel qui fait les serveurs web parce que peut-être que sur le port 22 par exemple c'est le truc de SSH moi je veux pas me dire SSH je veux accéder à la page web et de la même manière j'ai un port de source parce que lorsque tu vas m'envoyer une réponse je recevrai un paquet réseau et on me dit oui oui c'est la réponse au message que tu as envoyé c'est tel processus c'est pour Firefox et c'est pas pour Discord par exemple on va pas envoyer la réponse de ma page web sur le mauvais logiciel donc savoir à quel logiciel j'envoie je le fais avec ça c'est dans TCP que je mets avec un port et en même temps que j'envoie le truc j'associe quelque part dans le kernel qu'il y a tel port qui est associé à tel logiciel qui a envoyé le message ensuite moi j'ai des adresses IP on parlera la semaine prochaine des adresses des adresses IP mais je rajoute ah pardon une adresse IP et il y a une intelligence dans la construction des adresses IP on en parlera la semaine prochaine il y a une intelligence de la construction des adresses IP de telle manière c'est un peu comme les numéros de téléphone qui permettent de trouver son chemin en mode GPS mais donc il y a pas mal de choses mais il y a en particulier l'IP de source et l'IP de destination donc il y a port source port destination dans la couche 4 IP source IP destination on verra après pourquoi ces IP là la semaine prochaine et il y a également toujours un petit truc qui dit quel est le protocole plus haut le upper protocole parce que vous allez comprendre à quoi il sert lui pour l'instant vous êtes en train de me dire à quoi sert ici mais là il y a marqué le protocole qu'il y a au-dessus de moi c'est TCP parce que quand on va dépiler les trucs à chaque fois il faut dire à quelle fonction je passe le prochain truc mais bon détail et ensuite je vais avoir besoin de faire une communication locale sur mon switch parce que localement peut-être que logiquement je vais envoyer un message comme ça mais il y a un moment où vraiment bonjour monsieur switch tu vas recevoir un message envoie-le ici parce qu'il faut le balancer à telle machine et ça c'est le switch qui va s'en occuper et donc là on va avoir la couche Ethernet avec un autre encore jeu d'adresse qui est le port les adresses MAC pour Media Access Control pareil on en parle la semaine prochaine pour l'instant je suis juste en train de donner une idée vaste mais pareil source et destination et il y a également un troisième champ ici qui dit quel est le protocole plus haut et qui dit et au-dessus de moi c'est IPv4 et vous allez comprendre pourquoi quoi serve c'est Upper et donc cette machine là quand elle a voulu envoyer un paquet elle a généré ce joli message que vous voyez ici quel joli message quel joli message et il est envoyé ici tchouk 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 il arrive sur le switch le switch est un appareil L2 c'est à dire que lui il n'a pas vocation à connecter des machines distantes quand on lui envoie un message c'est pour transférer d'un voisin à un autre au sein de la ville vous voyez le parallèle avec les centraux les centraux téléphoniques et donc lui la seule chose pour savoir sur quelle patte il envoie on verra ça plus en détail la semaine prochaine c'est il inspecte la couche 2 il regarde ce qui se passe ici il regarde ce qui se passe ici ça il s'en contrefou c'est pas son problème lui pour faire son boulot il a juste besoin de savoir il regarde l'adresse mag de destination et il fait ah c'est lui c'est lui et donc il repropage le message ici tchouk 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 parfait on arrive ici le routeur pareil c'est un appareil intermédiaire et alors pour que le schéma ait du sens on va vraiment imaginer que ce routeur n'a pas que deux pattes mais c'est vraiment un carrefour et que sur ce carrefour il peut être connecté à un autre réseau qui est ici un autre réseau qui est ici et encore un autre réseau qui est ici c'est à dire que sa question elle est un peu différente elle est moi je suis à un carrefour entre 1 2 3 4 5 villes différentes à quelle ville je dois envoyer ce paquet afin qu'il soit traité localement il y aura un centre de tri local un switch local dans la ville que je vais envoyer mais déjà j'ai besoin de savoir dans quelle route et cette information pareil on verra ça lors de la semaine prochaine il la fait grâce à l'adresse IP et donc lui l'appareil de la couche 3 à la grande différence de l'appareil de la couche 2 lui il va regarder ça donc lui il inspecte ça et notamment il va se baser sur l'IP de destination et grâce à l'IP de destination il y a un calcul savant très intelligent parce que c'est très bien designé qui dit ah c'est la porte de droite c'est la porte de droite c'est comme si si vous voulez l'adresse IP servait de code postal et il a vu code postal 94 800 ville juif je connais pas l'adresse 5 rue de Jean-Michel Jean-Michel Coiffeur je sais pas c'est quoi mais il y a marqué 94 800 ville juif j'envoie là-dedans ou si vous préférez c'est la même chose avec avec le numéro de téléphone moi je suis à Paris et tu fais un truc en en 0-3 donc ça veut dire tu envoies des messages en Alsace un coup de fil en Alsace le central de Paris il va dire oula 0-3 moi je connais pas ah par contre 0-3 sans connaître le suite juste avec 0-3 je sais que je dois l'envoyer au centre de gestion du nord-est et c'est lui qui localement pourra gérer le truc là donc grâce à l'adresse IP comment il fait on verra ça plus tard il l'envoie ici bam 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 et en vrai il traduit ça en adresse MAC le switch ici il regarde l'adresse MAC attention c'est pas les mêmes adresses MAC on verra ça c'est pas les mêmes adresses MAC ici parce que là c'est l'adresse MAC de lui et de lui mais toujours est-il que lui il voit lui il a su qu'il fallait l'envoyer à lui et lui il a repropogé à lui et lui qui est la machine terminale oh j'ai reçu un paquet j'ai reçu un paquet je vais le dépiler et quand il le dépile il dépile tout et en fait lui quand il dépile c'est pas pour savoir comment est-ce qu'il veut envoyer c'est pour faire des checks alors d'abord il dépile ETH2 il regarde l'adresse de destination est-ce que c'est bien moi oui c'est bien moi tout va bien je dois l'envoyer à la fonction de traitement plus haut mais c'est quoi qui est plus haut il n'y a pas que IP de la vie donc il fait si vous voulez un switch sur ce champ là et vu que là dedans il y a la valeur TCP IPV4 je passe le reste du bébé à la fonction traitement d'IPV4 fonction de traitement d'IPV4 est-ce que l'IP destination c'est bien moi oui très bien super on avance je dois envoyer à la fonction de traitement plus haut ah mais merde il y a plusieurs plusieurs protocoles plus haut c'est auquel que je vais je fais un switch ah c'est TCP j'appelle la fonction traiter TCP qui appelle à lui et lui ce qu'il va faire entre autres il va faire d'autres choses mais pour l'instant il regarde le port de destination il va dire ah c'est pour le logiciel qui écoute sur le port 80 et il regarde dans le kernel gna 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 port 80 port 80 port 80 ah c'est serveur HTTP et là il envoie un truc lui qui était en train de faire un read en gros en train d'attendre une connexion sur le port il va voir ce logiciel en particulier et il le réveille parce qu'il sait que c'est le logiciel qui est associé à ce port là et il le réveille et l'autre a reçu le truc et ensuite lorsque il envoie une réponse tout le même chemin sera fait à l'envers donc pour l'instant j'ai conscience que c'est abstrait mais j'ai fait le choix parce que l'année dernière j'ai fait à la fois l'expression abstraite de ce qui se passait et à la fois j'ai commencé à montrer des trucs techniques et comment ça marchait et les cerveaux ont explosé donc pour l'instant je préfère qu'on dise par magie le switch il arrive à fonctionner et par magie le routeur arrive à fonctionner et la semaine prochaine on va voir comment ils font et une fois qu'on verra comment ils font et comment on attribue les adresses et machin maintenant qu'on a compris les responsabilités de chacun la semaine prochaine on fait ça et on aura les armes pour faire le projet je regarde rapidement les questions en gros à quoi sert le L2 la couche 2 sert à établir un réseau local parce qu'il y a plusieurs manières de faire des réseaux locaux un truc tout con je peux faire un réseau local en wifi je peux faire un réseau local en ethernet ou en bluetooth et avant il y avait des trucs qui s'appelaient token ring token bus et machin donc c'est une manière de faire un réseau local la couche 2 s'occupe de comment je fais un réseau local la couche 3 s'occupe de dire l'interconnexion des différents réseaux locaux donc pour aller d'un point A à un point B on fait à peu près la même chose qu'une liste chaînée alors quand je parlais de dépiler je parlais de dépiler les couches successives mais on ne peut pas aller directement à l'adresse d'origine et d'ailleurs c'est pas impossible que l'aller et le retour ne fassent pas le même chemin c'est ce qu'on appelle le routage asymétrique mais c'est généralement un problème donc on ne peut pas aller directement à l'adresse d'origine on va refaire le même chemin lorsque la machine de retour va renvoyer un message elle va régénérer toute une pile du haut vers le bas elle va renvoyer et chacun va regarder ses petits trucs et la machine va re-tout dépiler en partant du haut il y a moyen de changer son adresse Mac tu peux en faisant des saloperies mais normalement c'est déterminé de manière matérielle par le constructeur de ta carte réseau c'est un identifiant matériel unique à ta carte réseau c'est quoi la définition d'un port c'est juste un numéro entre 0 et 65 000 et 535 et qui permet c'est une sorte de ticket qui permet de dire à un logiciel donné lorsqu'il se met à communiquer sur le réseau il dit à ton kernel moi je vais communiquer et donne moi j'ai tel numéro et quand tu reçois un paquet si le paquet est associé à tel numéro c'est à moi que tu veux le dire donc le but du port c'est ce qui permet lorsque je reçois un paquet réseau à quelle application elle est destinée parce que sinon moi j'ai plusieurs applications qui vont sur le réseau en même temps là actuellement j'ai Discord j'ai OBS j'ai Rocket Chat et j'ai Firefox donc quand je reçois un paquet réseau c'est qui c'est qui quelle application qui reçoit le message bah le kernel il se base sur le port pour prendre cette décision donc router et switch ça fait la même chose c'est juste à différents niveaux d'encapsulation un peu dans le sens ils ont le but de transporter ça c'est d'autant plus chiant que de nos jours autant formellement académiquement on dirait qu'un switch c'est du layer 2 et qu'un router c'est du layer 3 la plupart des gens dans l'industrie ils disent qu'un switch c'est quand c'est chez moi et un router c'est quand je passe à un prestataire à quelqu'un d'autre et donc du coup il y a ce qu'on appelle le switch L3 c'est un peu bizarre mais effectivement c'est assez lié mais c'est juste à différents niveaux d'encapsulation et la grande différence va être est-ce que je le fais au sein d'un réseau local ou est-ce que je le fais sur de l'interconnexion de réseau contrairement à l'adresse MAC l'adresse IP peut changer oui tout à fait pour une même machine et on va voir teaser pour la semaine prochaine que l'adresse IP qu'on a est fonction du réseau dans lequel on trouve et quand on change de réseau on change d'adresse IP et une machine qui est dans plusieurs réseaux en même temps si on prend par exemple notre routeur ici qui est dans plusieurs réseaux en même temps il a une adresse IP par réseau dans lequel il est mais on verra ça la semaine prochaine quelle est la portion du message envoyé qui correspond au header en pourcentage assez faible comme tu peux le voir ici tout ça c'est du header et tout le reste là c'est du message tout ça c'est du message applicatif donc proportion assez faible quand on dépile c'est un peu comme un oignon ouais tout à fait les ogres c'est comme les oignons ils ont des couches connaître à l'avance quelle application écoute quel port n'est pas un peu dangereux ce n'est pas mieux que cette information soit cachée d'une certaine façon bah t'as pas vraiment de miracle parce que sinon tu pourrais pas avancer mais il y a des ports qui sont standards c'est standard le fait que le port 80 soit le port HTTP c'est standard le fait que le port 22 soit le port mais après vous pouvez tout à fait utiliser d'autres ports que vous voulez c'est juste que vous devez les spécifier explicitement donc voilà pour résumer pour résumer l'histoire de l'internet quels sont quels sont le résumé qu'est-ce qu'on retient de ce cours là qu'est-ce qu'on retient de ce cours là première chose on va mettre ici l'histoire de l'internet et l'histoire du téléphone et l'infrastructure que nous utilisons et donc la terminologie et le vocabulaire que je vais je dis ça parce qu'on va avoir l'occasion de parler de réseau plus en détail dans les prochains cours je vais mentionner des termes et une grande partie de cette terminologie vient du monde du téléphone et on ne peut pas dissocier l'histoire du téléphone de l'histoire de l'internet notamment parce que historiquement les fournisseurs d'accès internet sont les opérateurs téléphoniques et d'ailleurs les opérateurs téléphoniques sont les opérateurs du bâtiment Bouygues c'est du bâtiment parce qu'en pratique il faut tirer des caps c'est souvent très lié et c'est également des journaux pour d'autres raisons mais bref donc première chose qu'on retient deuxièmement il y a eu une bataille avec différentes manières de standardiser mais aujourd'hui on utilise pour aller sur internet TCPIP grâce à un truc qui s'appelle le modèle hybride qui n'est pas très formel mais qui en gros le vrai modèle c'est le modèle TCPIP c'est l'architecture qui a gagné mais on le mélange un peu avec quatre grandes problématiques qui ont besoin d'être résolues d'une part on a une problématique de comment physiquement je relis des machines physiquement pour faire un réseau local ce n'est pas le boulot de TCPIP c'est l'i3e802 qui s'en occupe qui a défini un certain nombre de standards comme par exemple internet wifi bluetooth et ainsi de suite même si il y a internet vous allez le trouver partout la fibre optique par exemple la standardisation de comment marche votre fibre optique qui relie votre box jusqu'au point de traitement pour ensuite aller machin c'est de la couche 2 c'est de la couche 1 et de la couche 2 généralement elles vont à cette paire c'est très très rare de les faire séparément donc généralement elles vont toujours ensemble je te définis le protocole pour gérer la fibre optique en même temps que je te dis comment physiquement marche la fibre optique donc on a cette première problématique ensuite on a besoin d'interconnecter tous ces réseaux locaux parce qu'en permanence on a des carrefours ici des machines qui sont au carrefour de plein d'autres réseaux et qui doivent prendre la décision de à quel endroit j'envoie donc c'est vraiment une problématique de GPS le but de la couche 3 c'est le GPS à chaque fois je me pose la question et maintenant je prends quelle route et c'est le boulot des routeurs à chaque fois de repropager le message au bon endroit la couche 4 qui est la couche de transport vous allez notamment donc ici on trouvait les protocoles qu'on trouvait je les remarque ici ici les grands protocoles qu'on trouvait c'était Ethernet c'était le Wifi c'était la fibre optique le Gepon allez Bluetooth et trucs comme ça ici le grand protocole c'est IP qui a deux versions IPV4 et IPV6 ici la couche de transport on a TCP et UDP et d'autres mais c'est les deux grands on verra en détail demain pardon demain la semaine prochaine c'est quoi la différence entre TCP et UDP parce qu'on va commencer à rentrer dans les protocoles la semaine prochaine et ici on a la couche le but de transport qu'est-ce qu'on a dit c'est principalement les ports et le multiplexage qui permettent de faire plusieurs applications en même temps notamment la notion de port qui permet de dire c'est pour quelle application et l'application le protocole applicatif en lui-même Discord ne communique pas de la même manière n'a pas les mêmes règles de communication que Firefox n'a pas les mêmes règles que Rocket Chat et ainsi de suite et ainsi de suite c'est qu'un jeu vidéo en ligne ou n'importe quoi et donc ça c'est en pratique comment je fais pour envoyer mon message donc on connait par exemple HTTP pour envoyer des mails on utilise le protocole SMTP on a le protocole SSH et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite vous voyez donc ça c'est ce qu'on a vu là-dessus et ce que je veux que vous reteniez à l'issue de ce premier cours c'est l'internet c'est une interconnexion de plein de réseaux comme ça et que vous reteniez les responsabilités la responsabilité de ces différentes couches la semaine prochaine ce qu'on va faire c'est qu'on va replonger maintenant mais plus sur les protocoles en eux-mêmes comment ils marchent les détails et on va commencer à ouvrir le simulateur de réseau qui s'appelle GNS3 et on va commencer à l'ouvrir et à configurer et à manipuler les choses afin de commencer à mettre ça en pratique en utilisant un simulateur de réseau et en configurant des machines et on fera un premier réseau simple qui représente ça donc voilà ce qu'on fera la semaine prochaine donc rapidement un routeur peut changer de couche je crois que dans le cas d'overflow de sa table Mac il passe en mode switch c'est plus compliqué non ce que tu as plutôt envie de dire c'est qu'un switch en cas d'overflow de sa table d'adresse Mac il passe en mode hub qui n'est pas la même chose on en parlera la semaine prochaine mais non c'est pas qu'il change de couche il reste de la problématique de la couche 2 l'adresse Mac le routeur n'a pas de table d'adresse Mac la table d'adresse Mac c'est pour la couche 2 c'est pour les switch donc bref je vous ai déjà volé 10 minutes j'ai dit que je n'allais pas le faire et je les ai quand même volé et en plus je n'ai pas fait de pause je suis vraiment désolé je pense que vous voyez un peu à ma tête je suis vraiment désolé il y a une raison de IPv4 et IPv6 et pas IPv1 et IPv2 plus historique qu'autre chose IPv5 c'est un protocole de test on ne l'a jamais vu les 3 premières on ne les a jamais vus donc c'est quelle catégorie la semaine prochaine on ne va pas faire un cours par couche je fais des découpes verticales et donc la semaine prochaine on fera on fera un peu de couche 2 un peu de couche 3 un peu de couche 4 et un peu de couche 7 suffisamment pour pouvoir manipuler un premier réseau simple alors petit k-out il fut un temps j'avais un k-out mais là il est cassé je vais essayer de faire ça pour la semaine prochaine on dit que j'essaie de vous faire ça pour la semaine prochaine pour l'instant vous n'avez rien à installer pour l'instant vous n'avez rien à installer contentez-vous si vous voulez savoir le nom du logiciel s'appelle GNS3 mais contentez-vous je vais mettre sur le cours des articles l'internet pour les nuls The world in which IPv6 was a good design et les chapitres qui correspondent notamment le chapitre 1.3 du Peterson pour l'instant mon objectif pour vous c'est mon objectif pour vous c'est que vous compreniez ça donc pour l'instant vous n'avez rien à faire vous avez à comprendre et à lire et il y aura un petit quiz formatif ici que vous pouvez faire une évaluation formative un petit quiz que vous pouvez faire que je vous conseille de faire et qui sera noté à hauteur d'un coefficient absolument minime mais qui sera là que je vous conseille de faire je vais l'activer juste après oui j'ai pas fait de k-out je suis désolé j'ai eu beaucoup de bordel vous avez compris ces derniers temps donc j'ai pas le temps de préparer ça mais je vais essayer de faire ça pour la semaine prochaine est-ce qu'on peut réexpliquer rapidement le concept d'encapsulation le concept d'encapsulation c'est juste un mot compliqué pour dire que à chaque fois il y a un petit quiz j'ajoute un header propre à la problématique de chaque couche le code de présence tu l'as loupé de 15 minutes c'est un peu trop tard je l'avais posé au début du cours et je l'avais posé sur le chat le QCM on peut le faire dès maintenant ouais il faut juste que j'active le truc que je dégage que je modifie les trucs et je m'en occupe on peut télécharger la biblio au format PDF alors lui il est libre d'accès lui TCP et P-Illustrated c'est un bouquin faut l'acheter ou le télécharger sur Google mais vous n'avez rien vu voilà je vous ai bouffé 15 minutes de trop déjà c'est déjà beaucoup trop je vous abandonne je vous remercie une fois de plus je suis désolé je suis je suis un peu ailleurs je suis je suis assez préoccupé par ces histoires donc je n'ai pas super bien préparé pas super bien préparé à ce cours je suis désolé on s'en sortira mieux la semaine prochaine pour l'instant comprenez les problématiques la semaine prochaine on fait de la démo on fait de la pratique et on commence à lancer les trucs j'espère que pour vous de vos côtés ça va bien se passer le t-shirt c'est ronk je reste dispo sur le Rocket Chat sur le forum sur le Discord sur tous les trucs pensez tranquillement à votre mind find chaque chose en son temps et pensez à bien vous reposer voilà bon courage à vous et je pense à vous allez bonne soirée